au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Kamara et Beugré, alors commandant du camp Kundara. Il reconnaît avoir... Si on est arrivé là, comment nous exerçons ? Parce que quand un journaliste va jusque devant une juridiction pour être jugée, ça veut dire que quelque part, ce journaliste-là évolue dans une rédaction qui n'est pas responsable. Moi je me dis, s'ils en ont perdu ça, c'est parce que peut-être quelque part, leur comportement en dit long. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure en filigrane, lorsqu'on vit dans la précarité, tout le monde sait que les médias vivent dans la précarité, que les journalistes vivent dans la précarité. Tout le monde le sait. Les patrons de médias, ils sont là. Très peu payent leurs journalistes à plus d'un million, deux millions, cinq millions. C'est très peu. Il n'y en existe pas. Il y a d'autres qui sont dans les structures des médias adéternables en situation de stagiaires. Ils n'ont même pas une prime de transport, ils n'ont rien. Imaginez qu'un tel journaliste vienne rencontrer un opérateur économique et qu'il lui tend 10 millions, 20 millions pour aller faire un reportage. Mais il va être son grillon. Il va pouvoir l'insorcer. Il va prendre faille cause. Il ne va pas être dans une postule de discernement pour comprendre, attention, mon travail repose sur l'intérêt général. Mais il va vouloir défendre la personne. Moi, je ne veux pas rentrer dans la technicalité du procès. Le procès, c'est quelque chose de normal. Quand il y a des crimes, ou des gens sont accusés de crimes, bien sûr, il faut bien qu'ils répondent. Et qu'on essaie de faire la part des choses pour voir qui a fait quoi et quand. Le procès, ce procès tel qu'il est en train d'aller, ce n'est pas une opinion technique. C'est une observation. J'observe ça en qualité de ma personne, Édouard. Et puisque je suis un citoyen guinéen, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Ce n'est donc pas une opinion politique non plus. Mais nous avons pensé qu'il y a eu des ratés déjà dès le départ. Pourquoi il y a eu des ratés ? Quand vous avez un événement comme le 28 septembre, où on suppose qu'il y a eu beaucoup de tueries, moi, je pense qu'on devait associer, ou alors on devait tout faire, pour que tous ceux qui sont impliqués, qu'on parte des témoins, des accusés, et de tous ceux qui étaient là, et qui ont quelque chose à faire avec même l'organisation de la manifestation qui s'était tenue au stade de ce même nom, soient tous présents ici. Mais on ne peut pas organiser un procès alors que le ministre de la Défense de l'époque n'est pas là, alors que un des, comment on appelle, des accusés, le professeur Alpacone, n'est pas là, et tous les autres ne sont pas dans le box de les accusés, ou alors qu'ils ne sont même pas présents comme des gens de témoins. Ça laisse quand même un goût amer d'injustice. Il y a aussi le fait que, quel que soit ce qu'on dit, moi, mon observation, c'est que le président d'Addis à l'époque, quand même, il a été un président, président chef d'État. Donc il y a l'image du pays. Même s'il avait tué lui-même des gens, quand même, pour l'image du pays, moi, je n'ai pas pensé qu'on devait le traiter de la façon dont on a intérêt à le traiter. Un ancien chef d'État qu'on met à terre sur un matelas, ça ne se fait nulle part. Même Siocescu, en Roumanie, qui a été accusé de beaucoup de choses, il a été fusillé d'ailleurs par la suite. Il n'était pas avec les prisonniers de droit commun. Parce qu'encore une fois, c'est l'image du pays. Maintenant qu'on a déjà, on a ouvert cette, comment on appelle, cette boîte à Pandore. S'il y a des gens qui doivent revenir pour être aussi jugés de la même façon, parce que ce n'est pas exclu, ben, personne ne va, comment on appelle, s'offusquer si les gens sont traités de cette façon. Je crois que ça ne se devait pas. Le troisième raté, c'est que, et là, c'est au niveau de la CPI elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans ce grand débat politique de ce samedi. C'est un plaisir, c'est un plaisir, toujours un plaisir pour moi de vous servir, de servir cette grande communauté de la diaspora guinée, partout où vous vous trouvez. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la basse-côte internationale. C'est comme ça, ça se passe tous les week-ends. C'est sur cette plateforme qu'on se rencontre, on se retrouve pour apporter notre contribution au développement de notre pays. Bienvenue à vous. Je dis bonsoir à tous nos auditeurs sur nos différentes plateformes, à savoir YouTube, Instagram, Facebook, et sur nos plateformes WhatsApp et Telegram. Bonsoir également à vous. Bienvenue dans ce grand débat. Ce soir, nous serons obligés de rester dans l'actualité. Nous allons rester dans l'actualité. Puisque, ça nous oblige, puisque c'est nous, ce qui se passe chez nous en Guinée, bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tous les jours, c'est des nouveautés, des choses nouvelles qui se passent chez nous pendant cette transition. Voilà. D'abord, Mamadi Doumbouya, je crois qu'il est en route ou il est même, il est parti à Kigali. C'est son mentor. C'est son mentor, ça. Paul Kagame, je crois, il va assister à l'investiture de ce dernier. C'est ce que nous avons appris ce matin. Il n'a pas pu atteindre les Jeux Olympiques de Paris, mais il a décidé de partir quand même, participer à l'investiture de Paul Kagame à Kigali. Et voilà, donc on reviendra tout ça après. Ça ne fera pas l'objet de notre débat, puisque ce voyage inutile là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais moi, je vais ajouter un mot par rapport à ce voyage-là. Si Mamadi Doumbouya insiste sur Kigali, moi, je crois qu'il est en train de faire tout. C'est mon point de vue. Il est en train de faire tout pour trouver un point de chute en cas de problème où il pourra résider avec sa famille tranquillement. Et moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je crois que c'est... Si Inotel est le cas, c'est une très bonne idée puisque Inotel, toute sa famille actuellement réside à Kigali et je crois que c'est une très bonne chose. Si déjà, il est en train de préparer quelque chose, moi, je crois que c'est une très bonne chose. Alors, il faudrait l'encourager par rapport à... Si on peut vraiment rassurer sa sécurité et sa famille pour qu'il puisse préparer son propre départ à lui-même puisque Kigali est devenu pour lui vraiment son safe et non-femme. Donc, moi, je crois qu'on doit l'encourager. On doit l'encourager pour qu'il puisse... C'est maintenant qu'il faut commencer à négocier. Ils ont avec lui Paul Kagame voir s'ils pourront vraiment aider la Guinée par rapport à tout cela. Moi, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est un point de vue que je donne. Il compte beaucoup sur Paul Kagame pendant cette transition-là. Moi, je crois que si les négociations sont très bien faites, ce sera le point de chute de Mamadi. Et, bon, maintenant, ça dépendra comment les politiciens guinéens pourront mettre pression sur Paul Kagame et de pouvoir convaincre et de pouvoir convaincre Mamadi. Alors, personne même ne fait rien par rapport à tout cela. En fait, c'est ça. Il faudrait commencer les négociations avec Paul Kagame pour qu'il vous aide avec Mamadi à trouver une solution rapide. parce que si vous ne le faites pas, non, moi, c'est pas, moi, c'est mon point de vue que je donne. C'est pas une évidence. C'est comme ça que moi, je pense. Mamadi tient trop à Paul Kagame et je crois que vous devez profiter de ça pour demander l'aide de Paul Kagame afin qu'il puisse convaincre Mamadi de céder le pouvoir comme il a promis. Puisque c'est lui qui avait promis cela. Donc, nous allons parler de l'avant-projet aussi. L'avant-projet, je crois que, je ne sais pas si vous l'avez lu, je cherche à me connecter là sur le site du CNT. Je crois que le document final est disponible. Je ne sais pas si vous l'avez lu aussi. Ce que je cherche dans ce document, c'est l'article 46. Voilà, c'est l'article 46 que nous cherchons dans ce document. Je ne sais pas maintenant si on pourra trouver, télécharger. En tout cas, il y a beaucoup de sites qui ont ça, qui ont l'article 40, qui ont déjà téléchargé. Mais bon, tu sais, leur PDF de la Guinée, moi, des fois, c'est tellement inocorrompu, on a même des problèmes à ouvrir les PDF en question. Maintenant, la seule chose que nous cherchons dans l'avant-projet, puisque nous savons que c'est une copie-collée de la loi fondamentale, c'est bien, il n'y a pas de problème. L'essentiel est qu'on nous a fait perdre le temps. On avait dit ici de prendre la loi fondamentale, faire des amendements et puis on allait avancer. Même avec Alpha Condé, c'est ce que nous avons dit ici. Mais bon, c'est des gens, ils n'aiment pas écouter. Donc, on est revenu à la case du départ. on ne sait pas ce qui va se passer et le peuple va commencer à lire cet avant-projet complètement. Donc, on va commencer à donner nos points de vue par rapport à cela avant le référendum. Mais la question où se trouve, là où se trouve la question, c'est que est-ce que le 31 décembre sera la fin de la transition ou pas, on ne sait pas. En fait, c'est ça notre problème. En fait, c'est ça notre problème. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que le 31 décembre on sera au rendez-vous? C'est ça, en fait, notre problème. Alors, on va chercher ensemble on va chercher ensemble si vous êtes derrière vos ordinateurs on va chercher ensemble l'avant-projet puisque moi j'ai du mal à ouvrir l'avant-projet deuxième partie, troisième partie. J'ai du mal à ouvrir je ne sais pas avec quelle information même je me suis inscrit. Peut-être je vais m'inscrire encore. Cherchons l'article l'article 46. Ok? On va parler de ça puisqu'il s'agit de la constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il sera très important que nous parlons de cet article-là. Voir si cet article-là et la constitution-là permet à Mamadi Dumboïa de se présenter parce que Dansan nous a dit que lui ce n'est pas son problème c'est-à-dire la constitution n'est pas là pour dire à quelqu'un de se présenter ou pas. C'est lui qui le dit. Voilà. Il n'a vu aucune constitution dans le monde qui dit qui indique que si la personne une personne doit se présenter ou pas. C'est Dansan qui le dit. Ce n'est pas moi. Maintenant est-ce que vous serez d'accord avec lui dans ça? Parce que le flou que Dansan entretient c'est comme ça ils ont mis Dadis dans les erreurs. Vous vous souvenez? C'est comme ça ils ont mis Dadis dans les erreurs. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Mamadi n'a pas compris dans tout ça? S'ils suivent les gens-là moi je crois qu'ils sont en train de ils ont déjà mis Mamadi dans les erreurs c'est bon ça c'est évident mais est-ce qu'ils pourra s'en sortir encore? Non voilà non ils ne pourra pas s'en sortir s'ils continuent à écouter ces gens-là alors on va dans un premier temps on va chercher à télécharger et comment dirais-je l'avant-projet au complet parce que vous savez l'avant-projet qu'ils avaient sorti avant là c'était bâclé ils n'ont pas mis ils n'ont pas mentionné l'article 46 mais je crois que maintenant ils sont prêts parce que la question est revenue plusieurs fois Mamadi est un jeune moi je crois que vous devez aider ce jeune-là vraiment à sauver la vie de sa petite famille il a une très jolie famille au lieu de lui mettre dans les erreurs moi je ne je ne vois pas vraiment Mamadi se voit sous les mêmes banques d'adis c'est ça la vérité donc cherchons à ouvrir cet article là en 46 et nous allons chercher l'article 46 dans la nouvelle constitution voir si on pourra apporter notre point de vue par rapport à tout cela puisque là rien n'est clair rien 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 c'est ça c'est ça la vérité rien n'est clair alors on va parler aussi des forces vives vous savez les gens nous écoutent on nous a écouté on a parlé des forces vives hier vous savez c'est chaud moi j'ai appris même que ce n'est pas Moumadi qui dirige ce pays là c'est ses à côté Moumadi est assis en train de les regarder c'est eux qui disent Moumadi ne fais pas ça ne fais pas ça ne fais pas ça alors quand il y a des choses comme ça se passent Moumadi a fait un coup d'état pour quelles raisons on ne sait pas il a enlevé Alpha Condé je crois qu'il y avait des problèmes personnels avec Alpha Condé mais là il s'est mis dans une situation qui est devenue un peu plus forte que lui alors les gens qui s'y connaissent un peu et nous dans l'administration se disent pour leur et nos propres intérêts disent non Moumadi ne bouge pas laisse nous faire et ce laisse nous faire c'est comme ça que la transition est gérée et c'est très grave très très grave les forces vives je crois ont tapé sous la table peut-être on vous a écouté hier que Baouri blague avec le feu vous savez je vous avais dit hier que quand on est le Guinéen c'est leur nature quoi quand on est dans le beurre on oublie tout on oublie tout 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 ouais ouais on oublie tout 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 alors les forces vives j'ai lu ça sur sur la dernière nouvelle de la Guinée ils ont répondu au premier ministre nous jurons de nos droits sans ils nous enfreintent la loi je crois qu'ils sont en train de se renouer ils ont dit que malgré les avertissements du premier ministre les forces vives restent inflexibles droit dans ses bottes ce bloc qui se rassemble des coalitions politiques et des organisations de la société civile maintient sa journée ville morte prévue le 12 2024 dans le Grand Conaké ok donc disons toutefois le coordinateur national des forces vives force sociale membre des forces vives montre ses procurations par rapport à la dernière sortie du premier ministre Baoui au sujet des manifestations en Guinée Abdoul Sakho a répondu question il a répondu aux questions de ce média mais il dit que la sortie de Baoui est révélatrice d'une forme de maladie chronique dont souffre notre pays c'est à dire que les gens semblent être du côté du droit et de la loi quand ils sont à l'état libre mais une fois qu'ils ont la responsabilité et toute la possibilité d'exercer une autorité ils passent totalement à côté de la plaque nous prions et nous souhaitons vraiment que sa volonté d'exprimer l'autorité de l'état soit dans ce sens de la loi mais aussi de la légalité voilà donc c'est ce que c'est ce qui était notre inquiétude hier on va parler de ça puisque nous nous donnons nos points de vue et puis voilà c'est à maintenant à la force vive de nous dire de nous donner leur point de vue voilà d'exécuter parce que nous nous ne sommes pas des politiciens c'est eux les politiciens alors la fonction publique je vais parler de la fonction publique vous savez moi des trucs comme ça m'intéressent la fonction publique je crois que il y a 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 une comme ils appellent il y a eu surplus sur les 100 et quelques mille travailleurs de la fonction publique c'est selon le ministre il dit que il y a 100 mille travailleurs dans la fonction publique guinéen mais sur ces 100 mille là 5% de ces 100 mille là ne dispose d'aucune formation de base en administration publique c'est-à-dire il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique qui ne disposent aucune expérience aucune expérience de l'administration c'est-à-dire on les recrute seulement comme ça et puis par affinité on dit voilà tu es mon ami tu es le fils de mon oncle est-ce que cela il nous pourra amener faire progresser un pays alors on va finir dans la deuxième partie de parler de l'installation des compteurs prépaient vous savez l'électricité c'est un problème aujourd'hui en Guinée donc ils sont venus avec cette proposition de compteurs prépaient on ne sait pas maintenant s'ils pourront le faire si c'est une bonne idée en tout cas le gouvernement le ministre de l'énergie vient de renforcer cette proposition le ministre de l'énergie a indiqué récemment qu'il sera procédé à l'installation des compteurs prépaient pour tous les abonnés de la société EDG ok donc désormais les démarches sont en cours voilà donc vous allez vous préparer vous qui vivez ici ça sera des compteurs prépaient bienvenue à vous je ne sais pas si vous avez pu trouver la nouvelle constitution mais moi j'ai des problèmes à me connecter sur la plateforme mais je vais me connecter je vais me connecter sur leur famille et nos plateformes de CNT bienvenue à vous je dis bonsoir à tous les panélistes je crois que Mamadi comme je le dis Mamadi Dumouya est parti voir son frère participer à l'investissement de son frère son mentor c'est normal alors moi je vais donner mon point de vue par rapport à cela c'est le voyage inutile de Mamadi mais ce que moi je pense comme je vous le disais nous devons commencer à mettre des stratégies en place pour négocier avec Mamadi voir si on pourra le convaincre à céder le pouvoir comme lui-même il a trouvé un point de chute qui galit il a sa famille là-bas il a ses cousins là-bas il a tout le monde là-bas c'est là-bas ils vivent c'est mon point de vue c'est là-bas ils vivent et pour les politiciens cette classe politique ces forces vivent ainsi de suite doivent comprendre que des fois les négociations ça marche ça peut marcher si vous rassurez Mamadi par rapport à sa sécurité la sécurité de sa famille qu'il ne sera pas jugé comme d'Addis malgré qu'il y a eu 200 membres en tout cas c'est mon point de vue c'est mon point de vue pour que nous puissions retourner à l'ordre constitutionnel parce que c'est ce qui fait que Afla Kondé l'a dit ici que le problème c'est que Afla Kondé lui-même il critiquait Paul Bia vous vous souvenez mais c'est quand il est rentré dedans qu'il a compris que le problème c'était parce que la sécurité du chef d'état après le pouvoir n'était pas assuré il l'a dit plusieurs fois mais malgré tout ça là quelqu'un est venu l'enlever au pouvoir est-ce qu'on est obligé d'assurer la sécurité d'un président qui est élu démocratiquement sur la base d'une loi venant d'une constitution qui dit que ton mandat c'est 5 ans on n'a pas besoin parce que tu as été élu pour 5 ans renouvelable une fois tu as renouvelé une fois c'est fini donc si on nous demande de négocier avec Mamadi je peux comprendre c'est un militaire il est venu s'accaparer du pouvoir par la force on peut négocier avec lui on l'a fait avec Sekouba ça a marché et moi je crois que si les politiciens nous écoutent c'est mon point de vue c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon meilleure façon de convaincre Mamadi rassurer sa sécurité il s'est dit il faut partir nous nous garantissons vous écrivez tout 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 pour que nous puissions sortir d'eux dans ça parce qu'ils sont en train d'acheter toutes sortes d'armements toutes sortes d'armements pour se préparer contre qui on ne sait pas contre son propre peuple ils ont amené des satellites au palais Mont-Mercé c'est fou c'est fou on ne sait pas ce qui se passe donc moi c'est mon point de vue par rapport à la nouvelle constitution je vais le chercher mais avant la nouvelle constitution je vais donner mon point de vue par rapport à la sortie des forces vives vous savez hier moi j'avais dit ici la sortie de Baouri allait créer des problèmes c'est vrai il y a deux choses qui risquent de créer des problèmes au CNRB l'enlèvement de Fonike Meng et de Bilbo les manifestations prochaines par exemple si c'est réprimé il y aura des problèmes bon c'est la ville morte ils vont commencer par la ville morte et si la ville morte est suivie et que les sociétés privées et les travailleurs de la fonction publique arrivent à suivre la ville morte c'est que c'est une indication pour Mamadi de dire de quitter le pouvoir même si c'est 50% qui suivent la ville morte Mamadi doit réfléchir vous savez les gars c'est ce que je dis les à côté les IDAMI ministres de la défense qui sont qui ont une petite idée de la gestion de l'administration mais ils ne connaissent pas c'est eux qui mettent ils sont dans le beurre ils sont dans l'argent donc ils vont les Amara Kamara d'Iba qui n'ont pas aucune expérience ils vont dire mais nous sommes dans le beurre c'est notre pouvoir on ne va pas blaguer avec notre pouvoir sachant que il y a il y a il y a des problèmes il y a des problèmes si vous oubliez qu'il y a des problèmes vous voulez garder un pouvoir qui appartient au peuple ça t'a mieux donc moi je crois que la sortie de Baouri a créé des problèmes on a eu la réaction de M. Sacco dans une interview on a eu d'autres réactions on a écouté même Élie Kamano qui dit je ne sais pas si vous l'avez écouté parce que moi je les écoute les leaders politiques que ce soit petit leader politique je les écoute avant nos débats c'est pas Sacco seulement qui a répondu à Baouri il y a d'autres leaders ils sont décidés il dit demande à Baouri ah mais quand toi tu étais avec nous c'est toi qui parle comme ça je dis c'est notre nature nous changeons en fonction des présidents en fonction des régimes en fonction de l'argent tout peut nous changer voilà c'est notre nature alors mais cette fois-ci les forces vivent les jeunes même sont décidés mais ce qui m'a un peu ce qui a attiré mon attention c'est ce déchaînement d'Elie Kamano contre Mamadi Doumbouya et son régime il dit qu'il confirme que Mamadi Doumbouya est manipulé c'est pas lui qui gère aurait été Mamadi Doumbouya seul il allait quitter le pouvoir il a même cité le nom de ministre de la défense Idi Amin et de Ousmane Gawar il n'a pas parlé de Amin il n'a pas parlé de Diba il a parlé de deux personnes que Mamadi écoute à l'heure c'est le ministre de la défense et Ousmane Gawar c'est les deux là qui sont en train de manipuler Mamadi c'est Eli Kamano qui le dit parce que lui il a été reçu par Mamadi Mamadi lui a donné de l'argent pour l'aider vraiment à changer les dons à gérer cette transition qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas mais ce qui m'a étonné dans tout ça c'est que Eli dit que on lui pose une question par rapport à la solution Eli dit il n'est pas passé par-ci par-là il dit carrément que c'est l'insurrection populaire seul qui pourra faire partie Mamadi je ne sais pas si vous l'avez suivi il a dit sur les réseaux sociaux dans une interview carrément live on lui dit ah bon il dit oui que seul parce que le problème ce n'est pas Mamadi mais c'est les accotés qui sont en train de se servir de Mamadi que seul c'est le peuple qui pourra faire parti Mamadi alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec Eli Kamano mais si on a son numéro demain on pourra l'inviter je l'ai entendu dans une interview parce que j'ai suivi Sako je vous ai lu le passage de Sako qui dit que il y a quelque chose qui ne va pas avec Baori et quand ils sont dans le beurre ils oublient tout lui qui était avec eux il n'y a même pas longtemps mais aujourd'hui il dit qu'il va réprimer ces manifestations voilà donc il dit que Baori il y a quelque chose qui ne va pas avec lui qu'ils vont continuer avec leur manifestation ville morte le 12 mais comme je vous le dis Eli Kamano lui dit que ce n'est pas qui gère ce pays il faut une insurrection populaire ceux qui pourra faire quitter parce que ce n'est pas contre l'insurrection de Lavas mais c'est contre les les à côté que je vous ai dit ça la manière dont j'ai vu les choses je me suis dit que est-ce que le jeune il comprend bien c'est comme si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose c'est devenu grand pour lui il veut sortir dedans mais il ne sait pas comment alors il y a des gens qui lui disent non assois-toi tu nous regardes c'est ce que le général quand il disait c'est des menteurs dès que tu viens ils te cherchent parce que c'est eux qui viennent d'autres ils te disent non maman assois-toi on connait on a donné l'argent à telle personne on va l'acheter lui il connait comment mobiliser par là c'est faux maman c'est faux personne ils ne connaissent rien alors c'est quand Maman il va comprendre quand est-ce il va comprendre ça sera trop tard donc avant dans la deuxième partie on va parler de la constitution je vais chercher la constitution et ses compteurs et nos prix payés mais en attendant on va aborder ces deux sujets là voilà je crois que monsieur maître c'est ce qu'ils font alors que alors que si vous venez ici et voilà vous vous faites entendre il n'y a pas de problème c'est la radio de la diaspora et puis voilà nous nous sommes au service de notre parce que quand les gens l'appellent ils voient sa photo oh non 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 là-bas si tu viens là-bas ils vont faire ça si ils vont faire ça non non nous nous donnons nos points de vue par rapport à la situation actuelle et politique actuelle de l'Afrique et plus précisément de notre pays la Guinée c'est tout c'est comme ça ils disaient Alpha Condé et non 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 quand tu viens là-bas la radio basse-côte ils vont t'enregistrer ils n'ont même rien à dire à Alpha Condé quoi mais j'ai dit Alpha Condé qui a besoin d'enregistrer des gens comme ça des cadres comme ça c'est eux-mêmes qui vont aller se faire avec les petites filles après ils mettent ça sur nous la radio basse-côte n'a rien à voir dans ça après ils disent oh non 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 mais c'est vrai nous nous donnons nos points de vue sur l'actualité de l'Afrique c'est notre manière d'apporter notre contribution c'est pas d'enregistrer quelqu'un un faux cadre comme ça c'est vous qui vous réagissez on vous sort sur Facebook après vous nous appelez aidez-nous on n'était pas là vous faites humilier et puis vous accusez les gens parce que vous mentez donc c'est des menteurs ce que moi je dis c'est des menteurs il faut faire beaucoup attention tu es jeune il faut faire beaucoup attention si tu peux partir à Kigali et que tu peux pousser cette stratégie demander à Paul Kagame de négocier avec l'opposition garantis ta sécurité moi je t'encouragerai dans ce sens bienvenue à vous dans quelques instants le débat à Kigali Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui On utilise l'automatique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada officiel du pays Ce sont ces modèles-là Donc pour éviter cela qui est en train de dire qui est en train de dire ça c'est des affirmations ça c'est des affirmations ça c'est des affirmations qui ne tiennent pas la route mais vous ne savez pas que la femme de Dumbuya a un travail elle travaille aussi il y a les enfants les enfants sont allés comment ils peuvent aller s'installer à Kigali ? ça c'est des papatou c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup attention à certaines informations parce que les gens aiment spéculer c'est comme ils sont en train de dire aujourd'hui que autour de Mamadi Dumbuya ce sont des Rwandais qui sont en train de garder Dumbuya on a appris tout ça là il faut partir à Kasa à la prison de Kasa ce sont des Rwandais qui sont là-bas je dis à les gens qui répètent ça ici à longueur de journée vous voyez bien ? regardez bien il faut comprendre une chose notre pays on a été indépendant depuis 1958 Alpha Condé est un peu produit que la France mais il n'y a pas plus il n'y a pas quelqu'un qui a combattu la France plus que Alpha Condé il n'y a pas quelqu'un qui a combattu la France plus que ce que tu es aujourd'hui depuis que Mamadi Dumbuya est venu les gens le traitent un peu du tout qu'il est propre de la France il est ceci cela il a une femme française depuis quand il s'est rendu en France ça fait bientôt 3 ans maintenant qu'il est à la tête de la Guinée mais avant tout le monde courait pour aller saluer la France et puis l'univers président mais ce n'est pas le cas chez nous en Guinée donc qu'on arrête un peu Mamadi Dumbuya est un homme responsable il sait qu'il a un cahier de charges très très lourd pourquoi faire plus sa famille aller d'installer au Hagi Galli ? pour quelle raison ? pour quelle raison ? le journal Lanzano Conté et sa famille aujourd'hui sont à Ponakry il y a certaines la famille d'Alpha Condé malgré qu'il n'a plus de frères ou soeurs mais il y a certains membres de sa famille qui sont en Guinée aujourd'hui la famille de Sokouba Konaté est en Guinée aujourd'hui la famille de Dalis est en Guinée aujourd'hui mais je pense pas que les gens seront aussi cruels pour aller s'attaquer à une famille non, on n'est pas arrivé à ce nouveau il faut qu'on se retient et qu'on comprend une chose la Guinée appartient à tout le monde on peut ne pas être d'accord mais aller jusqu'à faire la xénophobie ou quoi que ce soit non, on est sorti dans ça voilà M. Bangoura il s'agit de la visite du président inscrit il va pour l'investiture et puis il va revenir c'est tout maintenant quelle est votre deuxième question ? ma deuxième question c'est que il y a eu la réaction la réaction des forces vives après la sortie de Baoury parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient même pas l'interview de Baoury, les menaces de Baoury mais il y a eu la réaction des forces vives que Baoury se trompe de cible ou pas qu'il se trompe de cible en Guinée nos médias sont devenus des titrologues c'est à dire la titrologie comme ça se passait en Côte d'Ivoire dans les années il faut avoir des groupes avec le monde de l'intelligence artificielle est-ce que c'est Baoury qui a tenu ces propos ? est-ce que c'est Baoury qu'on a... tu dis que c'est Baoury qui a tenu ces propos là ben tu insistes sur ça il y a des réactions attendez Léo parce que moi je veux vous donner des informations que tu peux ne pas croire vous savez en matière d'informations on peut tromper l'opinion on dit des choses et que les gens changent le contexte des choses ou bien essayent de prendre ce qui peut et amener les gens à la révolte et faire plaisir c'est pourquoi je dis souvent qu'il y a des démarcheurs de crise en Guinée et partout en Afrique qu'est-ce que Baoury a dit ? est-ce qu'on a appris ce que Baoury a dit dans son contexte réel pour essayer maintenant de faire en sorte que ça soit une confrontation entre la société civile de Baoury ? Baoury a été un homme de consensus et qui a été nommé premier ministre parce que il a regagné son calme olympien il est devenu sage maintenant c'est pourquoi il est venu il peut joindre les deux bouts il peut faire quelque chose pour apaiser les diners c'est pourquoi il est là Baoury ne peut pas s'inscrire aujourd'hui à un fauteur de trouble il ne peut pas le faire s'il a dit je reste sur mes fins je connais l'homme c'est un homme virgolement il est impulsif des fois mais ce n'est pas le Baoury qu'on reconnait maintenant il ne faut pas qu'on change aujourd'hui parce qu'il était de l'opposition parce qu'il était du UFDG on lui a cherché du UFDG maintenant aujourd'hui les mêmes personnes qui étaient du UFDG essayent encore de savoir c'est même Baoury pour le faire sortir de ses gongs et pour le traiter ou le peindre et n'importe quoi non mais ce que la classe ce que la classe politique fait c'est normal non 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 écoutez écoutez personne n'est contre les manifestations dans un pays personne n'est contre mais il faut savoir manifester et quel résultat est-ce qu'on peut attendre ces manifestations c'est de ça il s'agit on a fait des manifestations c'est l'Etat qui doit encadrer tout cela c'est l'Etat qui doit dire écoute 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 je suis d'accord à ce que vous manifestez mais les enfants ne doivent pas sortir il n'y a pas 20 ans non mais Léo Léo toi même tu sais que les vieillards là fuient les manifestations ils laissent les enfants aller manifester les enfants même qui manifestent ils ne savent même pas pour quelles raisons ils manifestent ils ne savent pas mais Col quel est le rôle de l'Etat tout cela quel est le rôle de l'Etat le rôle de l'Etat les enfants de son le rappelant que les enfants ne sont pas habiliés à marcher moi je crois Léo 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 eh j'étais à Conakry j'ai fait plus de 3 mois à Conakry j'ai vu ce qui s'est passé J'ai essayé même d'éteindre le feu dans quelques zones surexcitées, mais j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris ce qui se passait. J'ai compris beaucoup de choses, mais je ne le dirai pas sur les ventes ici. Je suis parvenu à régler ce problème. J'ai vu ce qui se passait. Je te donne un exemple. Il y a un petit qui a été tué à Taouïa. Son père était militaire. Oui, le nommé Souma. Son enfant a été assassiné. Vous savez ce qu'on a dit? Tu sais ce qu'on avait dit? Ils ont mis sur les réseaux sociaux qu'il y a eu trois morts à Taouïa. Il y a eu trois morts à Taouïa. Donc, ça s'est répandu sur les réseaux sociaux et j'étais là quelque part, là où l'information est venue. Je me suis dit, mais c'est faux. Je me suis inscrit en faux. Tu sais ce que j'ai fait? Je me suis changé. J'ai mis une casquette. Appuyé à une personne lambda, je suis allé à Taouïa sur un taxi-moto. Je me suis arrêté. J'ai vu que les militaires étaient là et les gendarmes, les gendarmes, plutôt pas les militaires. La police, la landamérée était là. J'ai demandé un enfant du courrier. Il a dit, ah! Il n'y a pas besoin d'interroger. J'ai dit, combien de personnes? Il a dit, mais il n'y a pas besoin. J'ai dit, mais il n'y a pas besoin. 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 On va, on trouve le chef de secteur. Le chef de secteur me dit qu'il n'y a eu pas de morts dans son secteur. Il a dit que j'ai trois morts. Il m'a dit que je n'ai pas besoin d'un enfant. Le commandant a besoin d'un enfant. Il n'y a pas besoin d'un enfant. Il n'y a pas besoin d'un enfant. Comme ça, là-bas, on fout tout le quartier. Il n'y a pas trois morts. Oui, mais... Il n'y a eu une mort quand même. Il y a eu une mort quand même. Nous n'avons de problèmes. Il y a eu une mort. Pourquoi? Il n'y a eu une mort. Il y a eu une mort. En la vie morte, vous l'avez dit là, vous allez... Il n'y a pas besoin de morts. S'il est aux gens de chercher chez eux, on tue les gens. C'est ça que moi, non. C'est un problème qui est négatif. Il ne faut pas consommer que ça se passe. Mais la mauvaise information est plus grave que la commune. Parce que c'est lui qui ne comprend pas. Il a appris qu'il y a trois mois dans la zone. Quand il y a ce jour. Si moi je n'avais pas eu l'intention de venir voir sur le terrain. C'est réellement ce qui s'est passé. Et dire à ces gens-là qu'il n'y a pas eu trois mois. Il y a eu ce jour. Ces gens allaient continuer à divulguer ça par 3, à 3 mois, à 4 mois et à 4 mois. Vous voyez ce que je veux dire par là. La mauvaise information est plus grave. Les spéculations qu'on apprend toujours sur les réseaux sociaux et provenant de Conakry. C'est ça qui enflamme la toile et c'est ça qui amène les gens à sorte de n'importe quoi. Après, c'est ce qu'ils veulent faire. Et au retour maintenant, on voit que voici le résultat. Les compteurs prépés, rapidement, mais aussi sur les 100 000 travailleurs de l'État, 5% parmi ces 100 000 n'ont aucune notion de l'admissage. Ils n'ont pas de diplôme, ils ne connaissent rien. C'est le ministre qui dit, ce n'est pas moi. Alors, ils sont obligés de créer une autre école. Mais comment on se retrouve dans ça ? Mais avant, le compteur prépé, comment est-ce que le prépé pourra régler cet affaire d'électricité ? Ça a déjà commencé en Guinée, j'ai vu des compteurs prépés dans certaines concessions, j'en ai vu. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est les gens qui ne paient pas de l'électricité, ceux qui ne paient pas de courant, le Guinée ne paient rien, le Guinée n'aiment quoi ? Deux phases, trois phases, quatre phases, à Mouyaya, Bendouya, Doréa, Dorongaï. Ils volent l'électricité partout, ils font des tranchements, il est tout. Et ça, ce n'est pas seulement un guillet, c'est un peu partout en après. Maintenant, si le ministre a changé d'installer les compteurs prépays, le Guinée n'aiment pas de consommer. C'est une bonne idée. Voilà, c'est comme tu paies, tu ne consommes pas, tu paies. Voilà, mais ceux qui n'aiment consommer le courant, le peu d'électricité qu'on avait au temps d'Alpha Condé, les gens préparaient et stockaient ça dans le réfrigérateur, dans le congélateur. Ils ont le congélateur, ils ont le climatiseur, ils ont le changeur. Il n'y a pas un foyer aujourd'hui en Guinée qui n'a pas de climatiseur, il n'y a pas une dune aujourd'hui. Oui, les Guinéens vivent bien, ça va énerver d'autres personnes, mais je ne trouve pas, il n'y a pas un foyer à Bonnagre aujourd'hui, là où il n'y a pas de climatiseur chez les jeunes. Ce climatiseur coûte plus 1 500, et aujourd'hui, ce qui est à la mode aussi, c'est des machines à laver qu'on commence à installer dans les maisons. Oui, ça commence à changer. Les gens sont éveillés, c'est pour cette raison, on doit commencer à parler du développement, de changer les modes de vie, ça change là, les gens commencent à changer, nous. Voilà, les modes commencent à changer aujourd'hui. Le Guinée est vie dans son âme, le Guinée aspire au nom de même heure. Aujourd'hui, il ne faut pas attirer la faite, quand il va à Bonnagre, c'est un concoloté, là, c'est-à-dire une chambrette, l'endouche, les gars, ils ont le prime là-bas, ils en ont, c'est ça, le 2 500, et malgré tout, c'est une question de l'explicité. Voilà, il fait bon avis de fois à Conakry. Et la fonction publique, 5% des 100 000, là, ça c'est trop, hein, qui sont là, qui travaillent. J'ai commencé par ça, j'ai commencé par ça. Je dis bien, on nous apprend, 80% de la population guinée est en alphabète, si aujourd'hui, les gens qui sont au niveau de la fonction du PECO, au niveau de l'administration, ils n'ont aucune notion de gérer les accords courants de l'administration, parce qu'on n'a pas une opération d'administration à guinée d'abord, vignes, 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 vignes. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas, mais je comprends, je l'apprends. Non, parce que lui, personnellement, vous le connaissez, il est sorti de quelle école ? Bon, on ne sait pas. Le ministre de l'administration, c'est Léo qui vient de me l'apprendre, hein. Le ministre du Travail. Bon, c'est pas. Moi, je ne connais pas, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire, Ousmane, pas. Je ne connais pas l'information, je ne sais pas. Donc, Amara, Amara, tu nous as parlé de ta visite au quartier Taouya, là. Tu as une preuve de ça, tu as une vidéo où on peut te voir, de famille en famille, tu peux te donner le nom des familles visiteuses ? Ousmane, 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 tu as une preuve, il faut dire que tu ne vas pas... Non, 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 moi, j'ai des preuves, mais ce n'est pas à toi de te donner, mais moi, la preuve est que ça s'est manifesté sur le terrain. Moi, je n'ai pas besoin de te venter pour quelque chose, mais... Parce que si tu as pris la peine de te déguider, Oui, je l'ai fait. Qu'on arrive à te reconnaître. Tu as quel point, en disant ceci dans le débat, Ousmane, 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 Le débat a ouvert, chacun va donner son... Ok, laisse-moi te dire, je sais que tu auras ton temps d'appel. Léo, vous savez, aujourd'hui, c'est l'inquiétude du président de la République pour former les gens de repérer les lacunes qu'on a depuis Belle-Dourette, qu'on essaie de changer le comportement des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, nous, on sait que ce qui se passe dans l'administration guinienne, beaucoup de choses se passent, et que les gens ne savent réellement pas ce qui suit, ce qui se passe, ce qui craque le traitement des dossiers. Vous voyez bien, et vous avez entendu l'affaire des faux diplômes aussi. Qui fabrique ces faux diplômes ? Ce sont les Guinéens qui le fabriquent. Je te l'ai dit, Léo, je suis allé chercher un document. Vous partez devant le ministère de la fonction publique. Vous partez là-bas, à côté d'un parc du lycée de l'Octobre. Il y a des informaticiens photocopieurs là-bas. Léo, ils ont tous les documents dans leur ordinateur. Comment ces gens-là sont parvenus à mettre main sur ces documents-là ? Les archives. Une dernière question, Amara. Elie Kamano, pour Elie Kamano, sauf une insurrection populaire pourra enlever Momadie. Tant dites-vous. Bon, Elie, c'est en conflit avec... C'est-à-dire qu'il n'y a pas Momadie qui gère ce pays-là. Que Momadie est très bien. Ce Momadie est très bien. Mais voilà, s'il y en a... Attendez, attendez. Tu ne peux pas donner la tête à quelqu'un et couper la langue. Elie Kamano, Elie Kamano est en conflit avec lui-même. C'est quelqu'un qui est désemparé. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Mais c'est ce que vous voulez... C'est ce que vous dites, Momadie. Non, 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 moi, je l'ai... Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a tout le monde. Écoutez bien. C'est-à-dire, ça, c'est... Ça, c'est un autre démarcheur qui ne dit pas son nom. Nous avons vu Elie Kamano ici depuis la prise du pouvoir. Il n'y a pas eu de conflit que Elie Kamano n'a pas eu avec ses pères artistes. Parce que ce sont des escrocs qui viennent et qui essayent de faire croire au président et qui, je l'ai dit, c'est cela. Après, maintenant, ils disparaissent. Donc, qu'il aille chanter, qu'il aille dire aux gens qui ne s'est pas Momadie qui gèrent. Alors, nous, nous savons qu'on a un seul président de la République. Merci à vous, Ampère. Merci. Voilà. Je vais prendre Mme Bac de Londres. Voilà. Elle va mettre son input sur ces trois, quatre juges-là. Et on va parler de la nouvelle constitution. J'ai eu l'article. Dans ça, elle ne peut pas nous nous tromper. J'ai sorti l'article de 45 jusqu'à 47. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler de l'article 45 jusqu'à 48. OK ? Ça parle de quoi ? Dans la deuxième partie, on parlera de ça. Tranquillement, on va voir si la candidature de Momadie, comme les questions ont été posées dans ça, il fut ces questions, il continue à entretenir le flou. On va... Il n'a pas dit ce que j'ai voulu entendre. Je ne pense pas qu'il a fini. Voilà. Donc, on va réserver ça. J'ai trouvé l'article. J'ai trouvé les articles. Il y a deux... Il y a deux... Il y a deux... Alors, monsieur... Léo, Léo... Léo, tu as une minute, là. Léo, tu sais que, de fois, avec l'intelligence artificielle, en posant des questions dans sa gourmand, il y a des appareils qui déconnent deux fois, donc ils n'entendent pas. l'intelligence artificielle change les questions, les données, et au niveau de... Donc, monsieur Amara, Amara, vous ne s'arrête pas. Merci, monsieur Amara. Oui, Mme Amara. C'est de l'ordre. Bonsoir. Mettez-vous à me dire. Je vais dire bonsoir à Mme Amara. Elle va donner son impôt sur ces trois sujets-là rapidement. On reviendra sous la nouvelle constitution tout à l'heure. Mme Amara, bonsoir. Bienvenue. Mme Amara, vous pouvez me reprendre dans deux minutes. Je dis bonsoir, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. D'accord. On va reprendre Mme Amara dans deux minutes. Mme Amara, Mme Amara, Mme Amara, Mme Amara, je ne vais pas... Mme Amara, si tu veux partir, voilà, c'est les trois sujets. Je peux, je peux, avant Alpha, s'il vous plaît. Mme Amara, ok, vous me montrez d'abord. Voilà, d'accord. Il faut... Alpha va laisser. Vas-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai écouté... Salut à tout le monde. Tu sais, j'ai écouté les uns et les autres. Je ne cesse de le dire ici, on ne fait que se répéter. En Guinée, on aime trop brûler les étapes. on veut parler du développement. On veut parler d'un centre d'informatique. qu'il va te répéter. Mettez-vous en mute, s'il te plaît. Mettez-vous en mute, vous n'avez pas la parole. Mettez-vous en mute. On veut dire que... Il faut calculer les étapes en Guinée. On parle d'un centre informatique. Oui. Il serait créé pour la... une nouvelle génération. Mettez-vous en mute. Et le pays manque d'infrastructures. Mettez-vous en mute. Mettez-vous en mute. J'ai écouté M. Amara, que je dis bonsoir de passage. Il dit... Non, c'est M. Konaté. Il faut me rappeler. Il est au moins... M. Konaté, je m'écoute. Amara Konaté. Voilà. Voilà. C'est M. Konaté. Voilà. D'accord. Je te respecte, mon frère. Il dit qu'il est allé dans un quartier là-bas se renseigner pour savoir combien de personnes on a tué. ce jour-là. Mais est-ce que c'est seulement aller dans des quartiers demander les gens on dit oui ou ils ont tué une personne ou deux personnes ou trois personnes et puis s'arrêter là. Moi, je pense que si quelqu'un veut savoir combien de personnes on a tué. Mais tu sais où est-ce qu'il faut aller? Ce n'est pas dans des quartiers aller demander Paul ou Pierre pour savoir combien de personnes on a tué par ici combien de personnes on en a tué par là et sachant que toi tu ne peux même pas avoir des bonnes informations là-bas. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir des informations mais des bonnes informations tu ne peux pas les voir là-bas. Mais tu sais où aller pour aller prendre ces informations. je suis resté dans la zone là pendant plus d'une semaine pendant plus d'une semaine deux semaines pour avoir toutes les informations on ne s'CO thirteen pas seulement personne ne m'a entendu tu devais aller à l'hôpital pour savoir parce que plus souvent il y a des cliniques non, 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 nangan non, 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 non Ouxmane no, moi, l'hôpital bah ouais mais non ça ne se voit non Donc, laissez-moi, laissez-moi, il y a beaucoup de mal élevé, laissez-moi de finir, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Ok, d'accord. Laisse-moi finir. Je dis seulement que je ne suis pas d'accord avec ce qu'Amara a avancé dans ce passage-là. Je vais juste avancer pour permettre aux autres aussi d'aller. Ils ont parlé aussi de quelques fictifs dans le gouvernement. Oui, tout à fait. Vous savez, Léo, autant d'alpha, ça se passait même autant de comté. Mais on pensait qu'autant d'alpha, c'est comme si le système était étalonné à zéro. Il fallait tout reprendre à la base. Mais c'est en ce moment où on a vu quelqu'un qui mouille le maillot pour un parti politique qui n'a, je ne peux pas dire qu'il n'a pas été à l'école, mais il n'a vraiment pas poussé les études. Simplement parce qu'il a mouillé le maillot, on lui donne un poste. Ah, mais bien sûr. On se dit que ça, c'est une récompense pour lui. Mais vous parlez encore du développement. Ça, c'est pour mettre le pays en retard ou bien pour accélérer le développement du pays ? Mais bien sûr que c'est pour mettre le pays en retard. Quelqu'un qui n'a jamais géré dans sa vie, qui ne sait même pas gérer une administration ou bien quoi que ce soit, on lui confie un poste. Mais comment est-ce qu'il va faire ? Simplement, il a été récompensé parce qu'il a mouillé le maillot. Il mouillé le maillot. Il mouillé le maillot, c'est ça. C'est ce que le ministre fait référence. 5% des 100 000 ans ne connaissent rien. Ils n'ont aucune notion de la gestion. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici, des Guinéens ici, qui continuent à percevoir leur salaire ? Il y en a un. Ils sont autant de comptés. Il y en a. Même moi, même moi, ils continuent à... Il faut déceler pour ça. Il faut vraiment... C'est-à-dire, quand on veut travailler, quand on veut économiser pour le pays, sachant que la Guinée est un pays pauvre, il faut d'abord commencer à réduire les dépenses. Mais il faut voir à la présidence aujourd'hui combien... Au moment où Alfa Kondé était là-bas, on disait que vraiment l'argent, c'était beaucoup. Mais avec le temps de Mamadi, là, ça explose. Et regarde encore le nombre de voitures qu'ils ont. C'est peut-être... Même les voitures du gouvernement, c'est sûrement les V8 et puis les V10, V12. C'est tout ce que tu vois. La bonne descente, ça, ça pleut un peu partout. C'est-à-dire... Il y a un problème en Guinée. Si réellement on veut faire quelque chose, il faut qu'on sache ce qu'on veut. On veut travailler pour le pays, on veut travailler pour le pays. Il n'y a plus de bonne descente en Guinée. Il ne faut pas donner cette mauvaise information. Il n'y a plus de bonne descente. Il n'y a plus de bonne descente. Voilà, je vois Borea Paki au cours de la ville. Non, non, non. Il ne veut pas... Je veux dire qu'on t'a donné des informations concernant... Je s'entends, voilà. Laisse-le finir. Il ne veut pas dire que tu n'es pas au courant, que c'est faux. Non, il n'est pas au courant. Parfois même, j'ai l'impression que tu es... C'est comme si tu es à l'interne, mais tu ne t'informes pas bien, quoi. Je vais te dire... Non, mais Marc... Bon, 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 à la Guinée, à son nom. Bon, d'exemple, à son nom. D'accord. Il n'y a pas à l'avant. Il n'y a pas à l'avant. C'est que... C'est comme les transactions qui se tiennent en Guinée. Plus souvent, quand on fait des transactions électroniques, il y aura des prats. Mais ils font des transactions de équipes. Oui. Toi, tu peux me dire, en Guinée, actuellement, il n'y a pas... Il peut y avoir des bombes, mais c'est une autre forme. Mais ça existe. Je vais parler de... J'étais même sur ce nombre fictif-là. Léo, ça, ça ne finit pas en Guinée. Ça ne finit pas. Et ça a commencé... Ça, ça ne finit pas en Guinée. Aujourd'hui. Tu vas voir un simple fonctionnaire qui est là, qui détient combien de matricules. Et chaque fin du mois, il perçoit le salaire des individus. Même moi, même moi qui parle comme ça. On a envoyé à l'intérieur du pays, qui est là-bas, qui galère, mais il y a quelqu'un d'autre à sa place qui perçoit son salaire. Même moi qui te parle là, on prend mon salaire, mais le jour où je vais porter plainte, ils prennent mon salaire, ils savent que j'ai quitté l'armée, mais ils continuent à prendre mon argent. Je vais porter plainte, mais attendez seulement, ça ne va même pas durer. Je ne sais pas combien ils se sont partagés entre eux, mais il y a quelqu'un qui a attiré mon attention. Je vais... On fera un débat, par rapport à cela, et puis je vais porter plainte. D'accord, laisse-moi vite finir, Léo. J'ai une chose... Amara avait dit quelque chose ici hier, et je lui avais interrompu même en disant que, petit à petit, il rentre dans mon champ, il revient dans mon champ. C'est-à-dire, la situation dans laquelle la Guinée se trouve actuellement, je ne cesse de le dire, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a les mains propres. On n'a pas besoin de quelqu'un qui n'a jamais géré. On n'a pas besoin de quelqu'un, c'est-à-dire qui a fait des études, mais qui n'a jamais... Il a le bagage intellectuel, mais sans pratique. Il n'a rien fait. Parce que là, c'est-à-dire, le pays se trouve à un niveau, il faut vraiment quelqu'un qui connaît et puis qui s'y connaît, qui a de l'expérience et puis qui a travaillé dedans. Mais tant qu'on a des gens... Mamadi est venu, peut-être, il est venu par accident, c'est quelque chose de personnel qui lui a poussé à faire ça, ou peut-être qu'il s'est entendu avec d'autres personnes. Il s'est retourné à la tête de l'État. Voilà. On est tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Le compteur prépayé, rapidement, ça va, il nous... Avant de l'attaquer, c'est pas, oui. Ok, d'accord. Le compteur prépayé, M. Léo, c'est-à-dire, ces gens-là, ils doivent arrêter... Si tu veux réellement placer d'abord le compteur prépayé, il faut d'abord recenser tous les bâtiments publics, partout où les ministres habitent, qu'ils soient dans des maisons de l'État ou pas. Il faut recenser tout ça. Il faut évaluer chaque maison consomme combien par mois. Il faut tout évaluer et puis faire une liste. Après tout ça, maintenant, tu peux t'attaquer au compteur prépayé. Donc, vous ne savez pas, c'est pas une bonne idée. C'est pas quelque chose qui pourra marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça n'a jamais marché. Ça ne peut pas marcher. C'est parce que le travail n'a pas été bien fait. Léo, j'ai des amis qui travaillaient à l'EDG, les promotionnaires. Ils ont été recrutés à l'EDG pendant que moi, j'étais à Fria. Je faisais mes démarches pour venir ici. Je sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Je sais comment est-ce que les choses ne sont pas faites en Guinée. Le problème de compteur prépayé, là, cela ne va jamais marcher tant qu'eux-mêmes, ils ne restructurent pas à partir du haut lieu. C'est-à-dire, ils recensent chaque, comme ce que j'ai dit au début, ils mettent une liste. Chaque bâtiment doit consommer ça, et puis le montant payé serait ça. Il faut forcément que ce montant-là soit payé chaque fin du mois. Que le ministre soit dedans ou pas. C'est-à-dire que ça, ça doit être à tous les niveaux. Après tout ça, maintenant, on revient. Parce que le citoyen lambda, quand il voit qu'au-dessus de lui, il y a des gens qui payent, qu'on exige même à payer, mais lui, il ne va pas céder. Il va payer, il va accepter de payer. Alors, la réaction de... À l'heure actuelle, on doit laisser ces gens-là qui consomment gratuitement, on vient au niveau du citoyen lambda, l'exiger à imposer, l'exiger à installer les compteurs prépayés, et puis il lui dit de payer, il va accepter de payer. Peut-être que ça sera... Le problème de la Guinée, ça a toujours été des subventions de l'État. L'État a toujours subventionné tout. Mais l'État veut maintenant se débarrasser de ces subventions-là en imposant les comptes. C'est pas comme ça l'État. L'État ne peut pas se débarrasser de ça comme ça là. C'est pas à l'État. Crois-moi, tu vas dire ce que je vous avais dit. Alors, Baouri, la réaction des forces-vives face à la réaction de Baouri, Maze, vraiment, ça ne se fait que s'intensifier. La force-vive est décidée. On a vu que le 12 de ce mois, vraiment, la ville morte. Toutes les forces-vives et nos sociales de Guinée sont en train de se donner la main pour montrer au CNRD qu'ils sont ensemble. Quand dites-vous, par rapport à la menace de Baouri, ils ont répondu à Baouri. Ils ont demandé à Baouri... D'abord, Léo, qu'est-ce qui fait fâcher ? Mais aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec la sortie d'Élie Kamano, rapidement, que seule l'insurrection pourra nous faire partie ? Excuse-moi, je veux parler de Baouri. Je ne veux pas parler d'Élie Kamano, si tu me permets. Franchement, parce que, bon, je ne trouve vraiment pas très important, quoi. Je veux parler de Baouri. D'accord. Qu'est-ce qui fait fâcher même certains membres de la société civile ? Baouri n'est pas n'importe qui. Baouri était avec eux hier. Ça, c'est pas à la fin de l'intérêt. Hier, il était avec eux. Dès qu'il a franchi la barre, on ne le reconnaît même plus. L'être humain, c'est ça. C'est pas lui. Même toi, c'est où ? Tant que tu es là-bas aujourd'hui, tu commences à rencontrer les personnalités nouvelles, tu commences à rencontrer de nouvelles figures, et puis, automatiquement, tu peux changer. À moins que ce soit quelqu'un dur d'esprit qui va chercher à résister. Et Baouri disait même que, c'est-à-dire avant, quelque chose que lui-même, il luttait pour, aujourd'hui, il se pose à ça. C'est-à-dire, lui-même, il dit une chose et son contraire à la fois. C'est même Baouri, là. Il était le directeur de l'OGDH en Guinée. Oui. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit que... Il est mieux à l'article. C'est tout ça, hein. Il est mieux à l'article. À l'abattoir. Quiconque parle d'abattoir, c'est que tu parles d'un boucher. Ce boucher, là, c'est qui ? Tout le problème en Guinée, si vous l'avez remarqué, Léo, il n'y a jamais eu... Même s'il y a eu des problèmes, peut-être c'est partiel ou bien parti par là. Mais tout le problème en Guinée, le problème politique, c'est toujours entre l'État et la population qui subit, et l'État, le bourreau. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Si toi, tu franchis la barre, tu es de l'autre côté maintenant, et puis tu t'attends... Bahouri, vous n'appréciez pas la sortie de Bahouri, alors. Non, 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 non. Bahouri, on dit que c'est un politicien. Mais il faut savoir parler. En politique, il y a la manière de parler. Tu ne peux pas parler avec émotion. Tu ne peux pas parler... Parce que, quand tu parles, tu énerves certains. C'est-à-dire, on peut voir comme le premier de l'anétre. À ce que tu dis en politique... Il faut savoir articuler le mot. Étant intellectuel, il faut vraiment savoir où placer le mot. D'accord. Merci. J'ai entendu une chose, Mme Ba, attendez, j'ai entendu Mme Ba dire hier que Bahouri devrait passer... Bahouri devrait passer par une méthode appelée la classe politique ou bien les forces vives s'asseoir sur la table et puis chercher à leur amener à parler. Franchement parlant, s'ils n'étaient passés par cette méthode, ça ne l'allait pas être comme ça. Parce que... Mais lui est venu, automatiquement, il a lancé les menaces. Mais toi, tu peux vous écouter là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais est-ce que, moi, je ne veux pas... C'est qu'ils n'ont pas laissé compte qu'ils n'ont pas laissé à Al-Qa. C'est qu'ils n'ont pas laissé à Al-Qa. C'est qu'ils n'ont pas laissé à Al-Qa. C'est qu'ils n'ont pas laissé à Al-Qa. On ne veut pas qu'ils personnalisent ce débat, cette affaire avec Ousmane Gawad. Ça, ce n'est pas personnel, ça. Ça, c'est une affaire d'État. Permets-moi, permets-moi. Je voulais même parler de ça. 30 secondes. Depuis hier. C'est-à-dire, tu vois Baoury, tu vois Ousmane Gawad. Les deux étaient de l'UFDG. Et les deux se sont retrouvés, il y a l'autre qui est le premier ministre, il y a l'autre qui est le ministre, et actuellement, en querelle avec son parti politique. Toi, tu penses que cela ne peut pas arranger le gouvernement quand on voit chacun des deux individus. C'est ce que je dis, il ne faut pas que Baoury pense que dans ses affaires pareilles, il ne faut pas personnaliser le débat. Parce que tout ce que Baoury va dire, ils vont dire, ah donc, c'est ce qu'eux-mêmes ils faisaient hier. D'accord. Tu vois un peu, ces gens-là ne voyaient pas ce qui se passe. Merci. Merci à vous, Marc. Il y a beaucoup de mains levées. Il reste dans le débat. Je vais prendre Alpha Bari. Alpha Bari, bonsoir. Et bienvenue rapidement. Voilà. Bonsoir, Léo. Bonsoir, mon frère. Mais vous êtes parti, vous êtes rendu aussi aux Nations Unies où j'ai vu la vidéo, votre rencontre avec le sous-secrétaire des Nations Unies, ça a été de l'Afrique, quelque chose comme ça. Explique-nous ça rapidement, en une minute. C'est le sous-préfet de Kantalabi qu'ils ont rencontré. On se voit ici. J'ai vu la vidéo rapidement. C'était pas encore... C'est pas une vidéo, c'est montage. C'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Attends, il va expliquer. Je les ai vus aux Nations Unies. C'est ça. C'est l'intelligence artificielle. Il était avec le sous-préfet de Bantignel. On se connaît. Je te dis, l'enlèvement de Fourniquet-Mengue et de Billot, ça pourra coûter à Mamadi très cher. Il faut qu'ils relâchent ces gens-là. S'ils connaissent, je ne l'accuse pas. Mais, vraiment, toutes les institutions ont leurs yeux braqués sur la Guinée. S'ils sont en train de s'amuser, Mamadi n'a qu'à demander aux gens de relâcher ces gens-là immédiatement car ils sont en train de se tromper, d'induire Mamadi. Alpha Barri, qu'est-ce qui s'est passé aux Nations Unies par rapport à votre rencontre avec les autorités des Nations Unies ? Ok, merci beaucoup, M. Léo. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur la ligne. Oui. À ce qui concerne mon déplacement avec d'autres collaborateurs au niveau des Nations Unies, d'abord, c'est le résultat d'un travail acharné. J'ai eu affaire avec toutes les institutions. Mais, il y avait d'autres situations d'ordre confidentiel. Il fallait que nous nous retrouvions autour de la table pour partager ces informations confidentielles. C'est des choses qu'on ne peut pas dire au téléphone ou écrire. Oui. Maintenant, c'est les deux divisions que nous avons rencontrées. La division des affaires politiques, paix et sécurité, le système des Nations Unies et le haut commissariat des droits de l'homme. L'objectif, c'était quoi ? L'objectif, c'était axé principalement sur l'enlèvement. Donc, mes camarades Founiké, Mange et Billo, ont été victimes de la part de Mamadi Doumbouya. Et nous avons été remerciés par rapport à tout ce que nous faisons derrière les rideaux, dont je vous l'ai évoqué ici, sur la place publique. Et on nous a partagé toutes les démarches qu'ils ont eu à faire. Parce que pour rappeler d'abord, dès l'entame, dès le neuf... Mais même les Nations Unies sont inquières par rapport à cet enlèvement de Billo et de Founiké Mange. Non, mais c'est toutes les institutions. Ce n'est pas seulement les Nations Unies. Les Nations Unies, le département d'État à travers le directeur VATIC, aussi plusieurs sénateurs et congressements avec lesquels nous continuons toujours à travailler et à échanger. Mais aussi la CEDEAO, qui est l'institution sous-régionale, l'Union africaine au niveau continental. Et du côté de l'Europe, il y a l'Union européenne, il y a le Quai d'Orsay et même le BRICS, où il y a Poutine et puis tous les autres. Les autres ? Oui. La Guinness-Ou-Fondée. Donc, mon pays a des problèmes, là. Toutes ces institutions-là sont informées. Je suis prête. D'accord. Alpha, vas-y, vas-y. Et de façon résumée, ce qui reste clair, il faudrait que les uns et les autres comprennent que malgré toutes les tentatives d'intimidation, de séquestration et d'enlèvement dont nous sommes victimes, quand je dis « nous », je parle des militants pro-démocratie. Il faut que chacun de nous essaie d'évrer à son niveau et aussi travailler vers la libération des gens qui prétendent être du côté de Mamadi, mais qui réellement ne sont pas dans l'esprit de Mamadi Doumbia ni dans l'esprit de la majorité des Guinéens. Le combat va continuer et on ne baissera pas les bras. Donc, c'est ce que je peux dire concernant ce déplatement. D'accord. D'accord. Maintenant, par rapport à la sortie de M. Bauri, Premier ministre du gouvernement, nous, c'est déjà vu, déjà entendu. Je veux vous dire que déjà, les lettres d'informations, on a déjà fini de rédiger ça et dans les prochaines heures, ces lettres-là vont être déposées au niveau des différentes délégations spéciales. Les lettres-là, c'est par rapport à quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ? Non, vous savez, en tant que démocrate convaincu et républicain assurmenté, nous, nous nous battons toujours dans le cadre de la légalité, c'est-à-dire la loi. Nous considérons que nous sommes dans un état de droit. donc si vous vous battez réellement pour l'état de droit et la démocratie, il faudrait que vous vous habillez dans la robe des principes et des valeurs démocratiques. Donc ces lettres-là, ce sont des lettres que nous allons déposer. Vous savez, c'est ce que la loi recommande. Il faut informer les autorités sur l'itinéraire et tout ce qui s'en suit. Donc nous, nous continuons à travailler sur ça. c'est fini déjà la lettre, on a déjà fini de rédiser. Donc dans les prochaines heures, nous allons déposer ça au niveau des différentes localités et qui seront traversées par les hommes convaincus de l'idéologie de la manifestation. Et vous savez, M. Baouri, j'ai même pitié pour lui parce que il pense que peut-être nous sommes en 1900, si vous permettez l'expression. Il ne connaît même pas que les... Mais M. Baouri, attendez, il ne faut pas que les gens soient confuciés. Une journée ville morte ou bien ville morte, il y aura manifestation ou bien marche. Il faut expliquer ça aux gens. Parce que les gens pensent que c'est ville morte, chacun reste lui. Chacun reste lui. M. Baouri, il ne faut pas vous expliquer cela. le message... Non, 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 mais attendez, attendez, Léo, attendez, il ne faut pas qu'on rende les gens confus. Une journée ville morte, attendez, attendez, Léo, attendez, le français est délicat. Une journée ville morte, chacun... Non, non, non. Si c'est une journée ville morte, vous voyez maintenant c'est pourquoi les gens s'énervent contre moi. Une journée ville morte, personne ne sera dehors ou bien c'est marche où les gens seront dehors. Il faut qu'il nous émerde que ça. Ils ont été clairs, personne ne sera dehors, mais c'est vous qui allez... Personne ne sort, mais on apprend que quelqu'un est mort. C'est ça mon problème. Personne ne va sortir. Mais il faut dire à Mamadi de dire aux forces de l'ordre si personne ne sort, on ne doit pas avoir de mort. C'est ça le problème. Parce qu'il y a eu des villes mortes ici, là où il y a eu deux mortes. Comment tu comprends cela ? Alpha, vas-y, tu veux dire une antenne, vas-y. Monsieur Bangoura, vous savez, pour nous, tu prononces l'esprit de l'État des droits et la démocratie, nous comprenons les agissements des hommes perturbés comme Amara et des gens qui le ressemblent. Et c'est leur manière de fonctionner. Et ils ont toujours animé par cette ambition de perturber les choses. Mais nous, on ne nous perturbe pas parce que nous sommes rassurés et convaincus de notre liste. Manifestations, villes mortes, ainsi de suite, se sont des dérivés. Donc, il y a plusieurs choses en cours. Je veux dire à M. Bauré, il a été nommé par un régime illégal et illusible, dont, à sa tête, le braqueur du pouvoir, l'autoproclamé général des forces armées. Mais dans la sorte de la transition qui a permis à sa nomination au sein de laquelle les missions de manière éclairée sont définies du premier ministre, ça c'est que le premier ministre n'est pas dans son rôle. Au sein même de cette sorte, en son article 8, tout ce que nous sommes en train de faire là est autorisé. et le dernier aléonat de l'article 8 nous dit, ça se dit ça pour d'autres qui continuent de manipuler l'opinion publique, nous dit que nous sommes dans un régime d'exception ou que nous sommes dans un régime d'urgence, alors que le dernier aléonat de l'article 8 nous dit que aucune situation d'exception ou aucune situation d'urgence ne doit distécuter la violation des droits de l'homme. Et si vous sortez un peu dans ce cadre juridique sur le régime transitoire, nous prenons les textes fondateurs et qui constituent même la boussole qui guide l'organisation sous-régionale qui est la TDAO, à ce niveau aussi, la manifestation d'autorité et au-delà même, au niveau continental, la manifestation est un droit universel et sortir même de l'Afrique, venir au cœur de la diplomatie mondiale qui est les Nations Unies. Dans la charte des Nations Unies aussi, ce sont des choses qui sont quand même inannoyables. Donc, le petit fils de secouturé, vas-y. Vas-y, le petit fils de secouturé, vas-y. Si, celui-ci, Camano vient nous paraphraser parce que cette vision d'insurrection populaire, nous l'avons vécu dès le début. La Guinée, le seul instrument possible de changer les données en Guinée, il faut un soulèvement populaire. Mais comment cela se passe avec un peuple qui n'a pas confiance? C'est un problème de confiance, là? Non, non. Vous savez, le peuple de Guinée, c'est un peuple serein, un peuple civilisé, un peuple considéré comme bête. Vous savez, quand vous écoutez beaucoup de gens, dans leur communication, ils disent que la majorité des citoyens guinéens ou la population guinéens et ce sont des gens qui sont analphabètes. Mais analphabètes ne veut pas dire qu'on est bête. Et on a eu le loisir possible pour comprendre et faire comprendre en tant que des personnes qui comprennent le système de fonctionnement de l'État, mais aussi les lois qui nous gouvernent. notre rôle c'est d'aller vers ce peuple qui est traumatisé, qui est dans une psychose profonde et qui vit dans une paupérisation exponentielle pour le faire comprendre que nous avons un intérêt commun. Cet intérêt commun c'est quoi ? Mamaji Dunguya, à travers ses adeptes, aucun d'entre de eux n'est crédible. La crédibilité a échappé à ce résume décadable. Nous avons dit quand j'étais M. Bangoura, vous laissez Alpha Baru nous attaquer avec ses paroles de secouture. Vous voyez, vous ne terminez pas. Le droit de réponse. Alpha Baru nous attaque en pleine émission, vous ne parlez pas. Il faut souffrir, vous aurez un droit de réponse. Non, je ne peux pas souffrir. Alpha Baru nous attaque. Vous ne terminez pas. Il n'y a pas de problème. C'est son temps d'antenne. Alpha, vas-y. Il a 30 secondes et il a trop parlé. Il a 30 secondes. Il a trop parlé. Alpha, vas-y. Vas-y, Alpha. Oui, donc, en ce qui concerne le torson, j'étais sur le front du peuple dénommé document de synthèse ou avant-projet de la nouvelle constitution. Oui. Et si vous regardez l'historicité de tout ce qui a été développé, vous allez comprendre par là que ça va affaire à des gens qui ont perdu le Pôle Nord. Non, qui veulent mettre Mamadi dans les problèmes, c'est tout. Mettre Mamadi dans les problèmes. Ce n'est pas eux. Le problème, c'est Mamadi dans les problèmes, c'est Vaboura. Nous, on est serein. Nous, on est serein. Mamadi est serein. Nous, on est serein. Arrêtez de dire M. Vaboura que M. Vaboura on est serein. Mamadi dans les problèmes. On est serein. Mamadi nous a dit que lui est venu pour nous faire vivre autre chose. Quelque chose qui est différente de ce qu'on a vécu à travers les différents régimes, surtout son père meurtrier qui est Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il faut être avec lui. ou psychologiquement paralysé pour ne pas comprendre que ces gens-là, ils ne peuvent pas nous conduire vers un chemin qui sera profitable et propice à nous tous. C'est très grave. C'est très grave. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Voilà. M. Marie, vous êtes d'accord avec Elie Kamano, sauf une résurrection pour changer les donnes. C'est seul ça, M. Bangoura. Parce qu'il a insurrecté tout ça. Non. Sans l'insurrection populaire, quelle qu'en soit, les différentes formes de stratégie que nous allons mettre sur pied, ça ne fonctionnera pas. Mamadi est en train de se préparer pour Kigali avec toute sa famille, tout ça là, parce que Paul Kagame est une référence pour lui. Il a eu quand même confiance à Paul Kagame. Est-ce que ce n'est pas pour vous les forces vivent là ? Il n'est pas temps pour vous de passer par Paul Kagame pour négocier avec Mamadi pour qu'il puisse comprendre qu'il soit rassuré par rapport à sa sécurité et la sécurité de sa famille ? Non. Au fait, M. Bangura, les forces vives ont démontré la clémence dès le début. Avec le discours trempeur et manipulateur de l'autoproclamé général Mamadi Doumbouya un caporal de la Légion étrangère, beaucoup avaient besoin nécessaire de lui apporter Alphavari. Il faut respecter notre président. Il faut respecter notre président. Il faut respecter notre président. Il a trop parlé d'ailleurs. Donc, Mme Barg doit prendre la parole. La radio c'est une question d'antenne. Le temps trouve ce truc. C'est bon, Alphavari. Non, non, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon. Et puis, c'est samedi ou le jour du goût. Vas-y, rapidement, 30 secondes. Voilà, on va prendre deux personnes. Donc, M. Bangoura, il ne faut pas que nous participions à la construction des infrastructures manipulatrices au niveau de notre nation. Ça, c'est ce débat que nous sommes en train de faire et écouter à travers le monde. Oui. Donc, clarifions les choses. Précisons les choses. Qu'est-ce que les forces vives n'ont pas fait pour que les braquaires du pouvoir acceptent de venir autour de la table dialogue et de manière collésiale qu'on définisse ensemble la voie à Civre ? Et cette voie, c'est quoi ? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Retour constitutionnel, ouais. Donc, là, je suis 1000% pour l'insurrection. Il nous faut l'insurrection populaire dans ce pays. La Guinée appartient aux Guinéens. Ça n'appartient pas aux Colombiens. On vous attend des pieds fermes. On vous attend des pieds fermes. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. On vous attend des pieds fermes. Fini. Prenez toutes vos armes. Toutes les armes. Fini. On vous attend. Alpha Bari. Tout le monde ne comprend pas. Voilà. On vous attend. Merci. Alpha Bari. Suleman, il s'est libéré avant de Mme Barre. Alpha Bari, merci. Il a donné son point de vue. Il a beaucoup de mains levées. On vous attend. Suleman, bonsoir. Suleman, bonsoir. Bienvenue. Suleman, c'est libéré. Merci beaucoup, M. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. M. Moi, je voulais commencer d'abord celui qui a traité M. Baoury, il a perdu la tête quand il a mis en garde ceux qui vont le faire dans la rue. Ce n'est pas Baoury qui a perdu la tête. Ceux qui ont fait des déclarations qui ont perdu la tête. Ah bon? Oui, ah oui, ah oui, parce que ces gens-là oublient la réalité des moments dans la vie. Ils pensent que Baoury d'aujourd'hui est toujours Baoury d'hier. Baoury d'hier, c'était un Baoury politicien. Et Baoury d'aujourd'hui, c'est un Baoury qui fait face à la réalité. La réalité, OK. Ça, c'est ça qui est différent. Donc, les Guinéens se tombent des fois quoi, sans se rendre compte. Voilà, c'est pas Baoury qui a perdu la tête, c'est la personne même qui a perdu la tête parce qu'il ne réfléchit pas très loin. Il n'arrive pas à faire la... Mais la personne veut dire toi, tu étais avec nous hier et puis aujourd'hui, c'est toi qui interdit les manifestations des Guinéens. Mais rien dit Alpha Conner n'était pas avec eux. Alpha Conner n'était pas avec eux. Mais Solo, il faut même parler loin. Les discours quand on... Le discours quand on cachait le Capourraille. Le discours quand on changeait la Constitution. Ce n'est pas la... Les gens Solo se sont dans d'antenne. Les gens se font c'est... Mamadi Doumbouya mon cher ami. Voilà. Il ne faut pas... Il ne faut pas être... Solo, Solo, Solo si tu supposes Mamadi tu ne supportes pas Mamadi tu es dans le camp de Mamadi ? Non, laisse Solo. Non, on ne l'a pas dans le camp de Mamadi. Il ne faut pas te tromper de ça laisse Solo parce que laisse Solo c'est son tour. L'actualité des moments qui m'oblige à parler de ce que je suis en train de dire. Voilà. Tu ne supportes pas Mamadi. Voilà. Mais le problème c'est que le cas c'est-à-dire que la politique de la lignée est très 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 difficile est très compliquée. Voilà. Ceux qui viennent et crient aujourd'hui de faire partie de Mamadi c'est eux qui crient hier aussi pour Alpha Condé. Mais aujourd'hui les gars préfèrent Alpha Condé que Mamadi. Pourquoi ? C'est-à-dire que ce qui me fait mal ne nous embrouille pas dans votre embrouillement mais c'est lourd. c'est-à-dire que ne nous conduis pas toujours ne nous manipulez pas toujours de venir faire votre palable. Palable qui n'est pas un palable commun. Non. Palable de l'opposition aujourd'hui le combat de l'opposition aujourd'hui c'est un c'est un combat personnel. C'est un combat égoïste. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas ils sont toujours quand on puse c'est-à-dire je suis en train de parler quand je parle de Baouri j'ai une fois supporté Baouri je n'ai jamais supporté Baouri mais je fais comprendre aujourd'hui l'opinion nationale internationale Baouri est en train de jouer son rôle vous ne pouvez pas faire ça sans qu'on vous combatte aujourd'hui que vous êtes supporteur de Baouri je ne suis pas supporteur de Baouri je suis en train de dire la réalité du moment que vous ne pouvez pas dire vous avez peur de le dire si on va vous combattre jusqu'à votre dernier débat c'est ça qui n'est pas bon c'est à quoi j'ai dit que la politique est très compliquée quand il essaie de parler la vérité on se parle d'autre chose qui n'a rien à voir ce que tu es en train de dire si je suis en train de parler de Baouri vous me parlez d'Alpha Condé parce qu'on a pu c'est oui j'ai supporté Alpha Condé au sens mais je vous ai dit Alpha Condé n'est plus dans la danse parlons et Mamanie du Nga on ne va jamais arrêter de parler de Haar et c'est le plus justement votre problème c'est Alpha qu'on est c'est la raison pour laquelle la Guinée est aujourd'hui là où elle est à cause de vous n'allez pas nous manipuler avec vous il n'y a pas le problème de manipulation votre combat à vous même pas pour la population d'accord Baouri a raison Baouri a raison il met en garde ceux qui manipulent les enfants pour aller tuer les enfants pour mettre ça au don de l'Etat on doit les mettre en garde ça c'est bien sûr vous avez fait ça combien de fois est-ce que ça marchait vous allez continuer à tuer les enfants des gens arrêtez comment est-ce que nous on va tuer les enfants des gens les enfants sont là-bas nous on est ici arrêtez un peu quand vous manipulez les enfants vous tentez dans le fond mais les financements viennent des Etats-Unis c'est financé par les Etats-Unis tout pour l'antenne de solo on va lui poser cette question et on va lui poser cette question après souffrez d'écouter et faire votre tour quand on a dit après maintenant le pouvoir d'Alpha Connaie vous avez essayé beaucoup d'interactions populaires pour faire passer Alpha Connaie parce que vous n'aimez pas Alpha Connaie parce qu'Alpha Connaie vous dérangeait mais aujourd'hui vous préférez qu'Alpha Connaie revienne comme on m'a dit pourquoi vous ne pouvez pas faire votre homework avant de prendre une décision à ce que vous prenez une décision c'est la déception qui suit cela parce que vous ne prenez pas la décision c'est ça vous êtes toujours dans 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 les combats personnels donc vous êtes d'accord avec le premier ministre Bauri solo oui vous dites vous êtes d'accord avec le premier ministre Bauri parfaitement d'accord avec Bauri et c'est ce qui doit être faire en Guinée M. Léo le commandant chaque fois manifestation là n'a aucune importance M. Léo alors si Elie Kamano Dioman vraiment pour lui pour Elie Kamano il faut une insurrection populaire contre M. Léo ça c'est un notre escroc encore ça c'est un notre escroc en votre gamme M. Léo voilà ces gens là qui ont santé pour M. Léo voilà ces gens là qui ont acquis M. Léo avec bras ouverts parce qu'ils étaient dans le bain une fois qu'on ne donne plus l'argent on se transforme rebelle comment la Guinée peut avancer dans ces gens de situation M. Léo vous n'avez pas entendu M. Léo je dis M. je ne mérite pas M. vous n'avez pas entendu Elie Kamano chantait pour M. Léo hier ils ont organisé des conseils géants tu n'as pas entendu cela on a dit qu'il y a le même de la situation qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé parce qu'on ne donne plus l'argent nous sommes responsables de ce qui se passe nous sommes responsables bien sûr c'est que je veux qu'il n'y ait des moches M. Barry qu'il n'y ait assumé la responsabilité arrêter de nous manipuler de venir en aide mais c'est quelle responsabilité tu veux mettre ça sur nous voilà c'est ce que on a fait vous avez applaudu pour M. M. li et vous avez apprétaient c'est pas вони j'ai applaudi la majorité des clients a applaudu parce qu'Alfa qu'Alfa n'avait pas respecté sa parole D'accord. C'est ça non ? Mamadi a respecté sa parole non ? On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a 40 ans, au lieu de parler de ça, voilà, voilà, quand c'est comme ça on fait, on va parler, on est qualifié par tout, de tout et de rien, vous êtes Ivoirien. Moi ça ne va pas m'embêter, ça ne va pas me dérouter, je vais vous dire ce que je pense, arrêtez de crier ici, arrêtez de me manipuler ici en disant que venez on va faire sélection populaire, ça ne m'assurera pas, parce que vous n'allez pas manipuler toute une nation à cause de votre propre intérêt. D'accord. Mais c'est, monsieur Biloba qui sont disparus, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Mamadi a eu le coup de sang ? C'est pas eux qui ont pris le bâton de périn pour aller taper tout le président qui pourrait condamner Mamadi de ne pas être président, de laisser Mamadi de gouverner la lune, Mamadi est l'homme de la situation. C'est ma manière de parler, je ne suis pas passé, mais je vous dis la vérité, en parlant de la manière que je parle, je ne suis pas passé. C'est pas des Biloba qui ont pris, qui ont porté, qui ont tapé toutes les portes. Moi je pensais qu'ils n'avaient fait l'air au moins. Moi je pensais que les gars connaissaient, Mamadi, qu'ils m'ont dit qu'ils pouvaient faire mieux qu'Alpha Condé. Maintenant, comme il y a eu le partage de gâteaux, ils n'ont pas eu de grandes choses, les gars se sont transformés encore comme un rétel, comme de la manière qu'ils ont fait contre Alpha Condé. On va passer tout mon temps à vous suivre dans des manipulations. D'accord. Non ? On ne va pas le faire. Voilà, respectez les gens un peu en disant qu'il y a une interaction populaire, qu'il y a une interaction populaire. Vous allez faire vos combats là, jusqu'à le jour que Dieu va décider que Mamadi quitte à la tête de la ville, parce que vous avez cherché, vous avez trouvé. Et vous allez, vous allez assumer les conséquences. Parce qu'on vous a ajouté plusieurs fois que la démocratie, la mauvaise démocratie est mieux que la jeune au pouvoir. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris cela. Il y a des gens même qui ont appelé Mamadi à faire pour le cas, notamment M. Ba Ousmane. Ousmane va appeler Mamadi à tirer l'ensemble en disant que les 15 ans, quand vous, quand vous devez avoir vous supporté, mais pourquoi vous ne les supportez pas maintenant ? D'accord. Continuez à supporter. Claude. Merci, merci. Reste dans le débat. On parlait de la constitution tout à l'heure. Avant de fermer ce débat, je vais partir du côté de Londres, prendre l'avis de Mme Ba aussi. Elle vous a écouté. Et puis, on va passer, on va aborder la dernière partie de cette émission qui est la constitution. J'ai l'article, tous ces articles-là devant moi, ces articles-là qui nous intéressaient. Et puis, c'est tout. Mme Ba, bonsoir, re-bonsoir. Je ne sais pas si Mme Ba est libre maintenant. Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Mais voilà, vous avez écouté, tout et chacun, vous avez l'antenne, c'est ces trois sujets-là. Avant d'aborder la constitution, là, tu penses que vous êtes intéressés. Je ne sais pas que c'est Baouli. Je ne sais pas les trois sujets. C'est... Allô, M. Bangla ? Allô, allô, oui. Oui, les trois sujets, s'il vous plaît. Non, c'est sur Baouli, la sortie de Baouli qui a été contre-attaquée par les forces vives, mais aussi la sortie du ministre de la fonction publique, qui dit que sous les 100 000 employés de l'État, les 5% n'ont aucune notion de la gestion de l'administration. Donc, en conséquence, ils ont créé une école qui s'appelle l'ENA pour former les cadres. Bon, je ne sais pas si c'est... Mais il y a aussi les compteurs pri-pay, les pri-pay-compteurs. On a parlé de tout ça, là, ici, mais Élie Kamano dit que la seule manière pour un retour à l'ordre constitutionnel, c'est une résurrection populaire, puisque, à un moment donné, le mouillard est manipulé. Ce n'est pas lui qui gère. C'est à côté qui gère. Donc, au moment donné, il n'est pas méchant lui-même, mais il a des problèmes. Alors, je ne sais pas. C'est les trois, si j'ai... Avant d'aborder la constitution en dernière... Je pense que, M. Bangoura, pour Baouli, hier, je m'étais largement étalée là-dessus, mais seulement ce que je vais dire à Solon... Il y a eu des contre-attaques, dès qu'on nous a écoutés, il y a eu des contre-attaques de la part des forces vives, hein, de par les autres. Oui, M. Bangoura, même moi qui ne suis pas des forces vives, je ne suis pas d'accord sur cette sortie, sur beaucoup de choses. Et puis, il y a Solon qui disait tout à l'heure que Baouli, pour l'opposant, et Baouli, du moins, pour qu'il fait l'État, que ce n'est pas la même chose, que c'est l'un oublié. La vulgarité de M. Baouli, je m'excuse, ça ne doit appartenir qu'à l'opposition, pas parce qu'une opposition est impolie, parce qu'une opposition est plus impulsive, elle s'oppose. L'État, maintenant, cherche à trouver la solution pour gérer, parce que ce sont eux qui sont au sommet, pour essayer d'apporter l'ordre. Donc, ça devrait être l'inverse. C'est pour cela, une fois que l'arrogance prend part dans un État, ou bien au sein d'un État, l'État, il tombe. C'est ce qu'Alfa Kondé a fait. Normalement, ce sont les opposants qui doivent créer beaucoup de problèmes. J'aurais voulu que Baouli soit aussi impulsif quand il était à l'opposition, mais une fois à l'État, puisque c'est celui qui a le pouvoir, c'est lui qui doit avoir le dos large, la sécurité, la stabilité, leur appartient. Donc, ça veut dire que ce sont eux qui devraient être plus dociles. Donc, je ne suis pas d'accord quand on me dit que le politicien est l'homme d'État. Ils doivent avoir ce rôle que lui, il dit, c'est donc ça doit être carrément l'inverse. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui me plaît ? Je ne sais pas si c'est la Guinée qui a tellement de victimes, ou bien parce que le peuple est innocent. En Guinée, ce qui me plaît, c'est un pays, regardez, on ne sort jamais sans récolter les conséquences de ce qu'on a aimé. Que Dieu nous donne longue vie. Vous savez, je vais vous dire, Baouli, normalement, dans un État comme la Guinée, quand vous regardez son parcours, malgré qu'il a un parcours brillant, il ne devrait même pas exister. Mais la seule chose qui a fait exister Baouli, c'est la sagesse de l'homme, le fait d'être tranquille, le fait d'être cool. C'est le seul côté positif qu'il a. Parce que ce n'est pas la population que Baouli a. Il n'a pas eu un level en politique à ce niveau. La seule chose qui fait que quand vous voyez l'homme vous respecter, c'est l'habit-là qu'il porte, en tant que sage, en tant que quelqu'un qui sait parler doucement, fait comprendre. Si il hôte l'habit-là, ça reste rien. Donc lui, son sort va être même pire que les autres. Parce que les autres, au moins, quand vous prenez le cas de un Dadis, quel qu'en soit PDX, Dadis a une popularité au sein d'une communauté. Quand vous prenez même Alpha Kondo aujourd'hui, le jour qu'il va perdre tout, il y a la popularité qui va rester, il y a des gens qui vont l'aimer. La seule chose qui fait que quand tu vois l'homme, tu peux un peu l'admirer, c'est ce qu'il est en train de mettre dans la poubelle, qui est l'homme sage qu'on a connu, qui est l'homme humble, qui est l'homme qui sait parler, qui sait apprécier. Merci, il a déjà fait son problème. Donc je ne vais même pas dire, je pense que hier je me suis étalé là-dessus. En ce qui concerne les compteurs prépés, M. Bangoura, je ne sais pas qui a dit, si c'est M. Barre ou bien M. Marche, quelqu'un a dit que les compteurs prépayés là, c'est mal fait. Je vous jure, allez-y vous, mais vous allez essayer. Les compteurs prépayés vous économisent plus. Je pensais que c'était moi seul, j'avais à lui faire cette remarque. D'abord moi, je vais vous dire quelque chose, c'est quelqu'un même de l'UFDG, un gars qui me dit que... Mme Barre, je n'ai pas dit que c'est mal fait. Je dis que la structure devait venir d'en haut. C'est-à-dire, peut-être que je n'ai pas compris, parce que j'étais dans la cuisine. Je ne sais pas... Non, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, il commence là où il devait terminer. C'est-à-dire, il devait structurer tous les bâtiments de l'État, chaque building, chaque administration, chaque... Avant de venir dans les foyers. Il se trouve l'édifice building, justement. Il devait d'abord structurer tout ça, à savoir, tel building, tel appartement, tel ministre doit payer tel... Ok, je vois. On devait mettre tout ça sur une liste. Après, maintenant, il ne se passe. Comme ça, il s'attaque en bas. Voilà, voilà. Non, je comprends maintenant, parce que je vais vous dire quelque chose. Les compteurs prépayés, là, moi, c'est même un gars bien placé de l'UFDG, pas vous, parce que vous dites que vous êtes à l'UFDG, qui dit que les compteurs prépayés, là, on économise. Et je suis allée en Guinée moi-même. Je vais vérifier si c'est la vérité. Il y a des gens, ceux qui aiment payer l'électricité, là. Et quand vous regardez, même hier, j'ai vu, il y a quelqu'un, il y a un jeune qui a mis ça sur Facebook. Le problème en Guinée, pourquoi les gens ont compte compteurs prépayés, comme vous venez de le dire, le Guinée n'aime pas payer l'électricité. Vous allez voir, ils n'aiment pas leur lumière, les ampoules. Ils ne débrancent pas les machines. Et puis aujourd'hui, comme l'a dit Amara tout à l'heure, c'est en Guinée, vous voyez, le plus grand saumeur, c'est lui qui a climatiseur, il a machine. Parce qu'ils sont tous dans la maison, ils ne peignent même pas. Donc je pense que ce sont les gens-là qui n'aiment pas. Ça ne les arrange pas. Ce sont des gens qui ont l'habitude de payer 200, 600, 300, 000. Au côté, ils ont tous des clims aujourd'hui. Avec un million, vous achetez un clim en Guinée. Donc ce qui fait que tout le monde a une climatiseur. Et ils n'aiment pas. Donc là, ça ne les arrange pas. Sinon, au moins, le compteur prépaye, là. Ils doivent mettre ça en place. Moi, j'ai entendu une dame se plaindre pour dire que quand elle met 5,000 francs, que ça fait une journée le soir, elle n'a même plus. Elle a oublié qu'il lui faut 20,000 francs pour avoir Internet pour une journée. M. Bangoura, moi, je suis allée. Vous voyez les pays qui prennent des exemples. Le Sénégal. Moi, là, M. Bangoura, j'ai vu le compteur prépaye où j'étais là. Vous mettez 5,000. Même si vous êtes seul, M. Bangoura, en une journée, c'est parti. C'est ça. Encore des fois, même là. C'est encore des fois. Nous, même, on a grandis même dedans. On sait que l'électricité, là. Non, il faut utiliser. On sait que l'électricité est tellement chère. Donc moi, je sais qu'en Guinée, cette question d'électricité, là. Le peuple ne veut pas partir. C'est un peuple qui est habitué à ne pas payer l'électricité. Et je pense que la deuxième, le projet de la sortie du ministre, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je me dis que le taux même est trop bas. Quand il dit 5 %, en Guinée, moi, si vous me demandez, je vais dire 70 % de ceux qui sont dans l'administration n'ont pas le niveau. Je vais le dire, 70 % n'ont pas le niveau. Bon, il n'y a même pas aussi de boulot, même affaire. Parce que vous vous rappelez, on avait un ami à nous, là, ici, qui venait sur les radios, qui parlait. Le monsieur, il est allé en Guinée, M. Bangoura. Il dit que quand tu vas en Guinée, tu es dans le bureau. Alpha Konek, il avait fait appel à l'époque. Il dit qu'il pouvait s'asseoir souvent jusqu'à 16h, il n'y a pas de boulot. On ne devait même pas le boulot. Donc, quand vous voyez les gens, ils sont tout le temps sur Facebook ou bien ils sont connectés à faire des jeux au bureau. On allume les climatisations, les factures montent. Tout le monde fait des jeux, ce qu'il veut. Il n'y a pas de travail, même. Donc, le niveau même, là. M. Bangoura, moi, je... Je suis ici depuis 20 ans. M. Bangoura, moi, je vous parle 10 000 fois mieux. Je ne sais pas dans les débats, là. Moi, je ne veux pas dire que je parle français, parce que je ne parle que les langues vernaculaires. Quand je parle partout, que ce soit sous-sous, le poular, surtout, et tout le linguist. Donc, c'est le débat comme ça. Mais je parle 10 000 fois mieux français que ces gens qui sont là-bas. Et quand on parle de niveau, ils ne vont même pas vous dire. Ils n'ont aucun niveau. Donc, ça, franchement... Mais comment le ministre a su que 5 % de ces 100 000-là n'avaient aucune notion de l'administration ? Mais ils travaillent. Et ces gens-là travaillent. Et combien de temps, depuis combien de temps, ils travaillent ? Non, M. Bangoura, je vais vous dire c'est un nouveau ministre qui est là. Vous avez les nominations. À un de mes propres yeux, j'ai vu quelqu'un, une fille qui a été nommée diplomate. Quand je dis diplôme, pas ambassadeur, mais elle était dans la... Diplomate, elle va... Elle ne peut pas te former deux phrases en français. Vous n'avez même pas besoin de faire vos statistiques. Asseyez-vous en Guinée, invitez des amis qui sont dans la fonction publique et essayez même d'expliquer quelque chose avec eux. Vous allez voir que vous ne pouvez même pas communiquer. Donc, c'est pour vous dire que M. Bangoura, quand il dit même 5 %, moi-même, je me dis que c'est plus. Les gens, ils viennent, ils sont dans les bureaux, ça ne fait rien. Donc, pour couper court aussi, pour la sortie de... Comment il s'appelle ? Élie Samano. Moi, je dis toujours... Là, je ne vais pas dire qu'Élie a raison ou bien Élie a tort. OK ? C'est bizarrement, il n'y a pas longtemps sur une plateforme. J'en ai marre qu'on tue 3, 4 enfants par les manifestations. Si vous voyez que la manifestation de 2007 a réussi, là, c'est parce que tout le monde était dehors, ce n'était pas des enfants. Ils étaient tous ensemble. C'est ça ? Je ne vais pas dire à Élie Camano, il a tort ou bien la raison, mais tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à avoir seulement les moyens de leur politique et aller jusqu'au bout. dans le cas où, il n'y a qu'à nous laisser tranquillis. Parce qu'il y a des gens, là, nous, on veut la paix. Si vous pensez que c'est ce qu'en tout le peuple... Parce que quand Élie dit quelque chose, malgré que je vous dis quelque chose, je suis contrainte, je suis vraiment contre. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux ? Parce que quand on m'a dit que vous allez faire l'injection populaire et tout, là, c'est quand on m'a dit qu'il va falloir faire l'autre ministère qui va venir. Donc, vous voyez ? Et moi, je pense que la seule chose, là, si vous pouvez même lire le premier ministre, parce que vous, vous dites que... Il dit lui-même, Élie, il dit que Momadi est bien, mais c'est son entourage. Et je suis un peu d'accord avec lui. L'inmogez, tous ces gens-là qui enflamment, là, on veut des gens qui vont venir réconciliateurs, qui vont s'asseoir, qui vont dire à Momadi, Momadi, nous... Mais il a limosé, il a limosé tout le gouvernement. Après, par après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a reconduit, c'est à faire. Vous avez raison, vous avez raison, parce que moi, c'est un Baoury même à qui j'avais le plus confiance en question de... diplomatie et truc, là. Ça peut faire cette sortie. Aujourd'hui, tu me dis, mais même si on limosé là, qui encore va envoyer ? Mais que Dieu nous donne quelqu'un qui va venir dire à Momadi, c'est comme moi aujourd'hui, si j'aime quelqu'un, je vais te dire la vérité, parce que ta chute, là, ça veut dire que je vais chuter avec toi. Il faut lui faire comprendre que tu ne peux pas être contre quelqu'un qui te nourrit. Parce que, tel qu'en soit PDI, c'est comme on m'a dit au pouvoir que moi, je vais être ministre ou je vais être premier ministre. Je vais te faire comprendre que toi, là, ton destin, là, ou bien ton succès, là, c'est lié au mien. Donc, je suis obligé de te dire la vérité. Allons doucement, tranquillement, appelons les Guinéens, on va s'asseoir, on va faire une élection libre, transparente, inclusive. C'est pas essayer de nous dire que non, que l'élection, là, c'est de prendre Léo Bangoura et prendre truc les personnes qui veulent non. Pour les Guinéens qui sont aptes. Inclusive, M. Bangoura. On va aux élections. Madame Ba, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Théry. Tu peux vous poser une question, s'il vous plaît ? Allez-y. Voilà. Vous dites que vous êtes déçu de M. Ba, de son comportement, parce que tu pensais pas qu'il allait se comporter de la sorte. vous pensez que si un autre président, je veux pas dire c'est le nom, n'importe quel président vient ou bien n'importe quel premier ministre vient aujourd'hui, il va laisser la Guinéens à la porte de la position de faire ce qu'il veut, de manifester comme il veut. M. Sibide, vous me connaissez. Vous savez que ça n'a jamais été... Attendez, je suis en train de vous répondre. Parce que si vous posez la question, j'ai l'impression que vous ne m'avez jamais écouté ces entêtes. Vous savez que ça n'a jamais été une histoire d'amour entre moi et l'opposition. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas quand il y a une exagération. Il y a aussi la nécessité. Ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qu'ils veulent qu'ils sont en train de faire dans ce cas précis ou bas où il est sorti en étant aussi arrogant. Vous-même, vous savez, quand quelqu'un vient et dit qu'on veut faire une vie morte, ok ? Moi, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas quelque chose d'exagéré. Ce n'est pas... On n'a pas dit... Mais Baroui n'a pas parlé des villes mortes. Ils ont dit que la manifestation est sélection populaire. C'est là qu'il a dit que c'est qu'ils manipulent les enfants, les gens pour... Je comprends. Je comprends. Ça sortit et relative. Mais si c'était vous qui étiez venus là, vous avez dit ça là, je n'allais même pas me plaindre. Mais imaginez l'hypocrisie du Guinéen hier. Le même gars, est-ce que vous savez, je viens d'écouter une audio là, qu'on me dit que c'est Baroui qui a envoyé cette phrase de ville morte. Cette expression-là. Si vous écoutez l'audio... Mais... Madame Atakosa, j'ai dit que Baroui était en ce moment opposant. Il jouait son rôle. Il est à la place maintenant, là où il doit faire face à la réalité. Vous voulez faire face à la réalité. Il est à la place de compter toujours comme un opposant. Raison pour laquelle il doit se comporter comme homme non-d'État. Quand vous êtes un père de famille, là, M. Sibbé, quand vous êtes un père de famille, vous, vous savez que tous ces enfants-là sont sous votre protection. Vous n'allez pas venir essayer d'enflammer, là. C'est une solution. Non, 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 ça, ce n'est pas... Bon, je ne devrais pas discuter, c'est autant, mais pour moi, Mme Ba, ce n'est pas enflammé. C'est pour... M. Ba, où il sait, quand il était opposant, c'est qu'il faut... Écoutez, il sait, c'est que les gars savent, les gars faisaient où ça fait la manifestation. Mais s'il a le contrôle maintenant, la jauge, et qu'il voit la même chose arriver, ou bien en train de dénir, il doit faire quelque chose. Vous étiez là, et vous vous rappelez, moi, quand je faisais... Quand on a commencé les radios, là, moi, j'étais à la fac. Vous vous rappelez, j'ai dit que c'est à cause des Guinéens, là. Moi, mon master, là, je n'ai pas continué en politique. Vous savez pourquoi ? Parce que le Guinéens a dessiné la politique comme quelque chose de sale, et c'est faux. La politique, c'est sale. C'est le politicien, tu dis que, tu entends, il dit, je peux changer de parole. C'est un politique, je regarde mes intérêts. Non. Ça, ce n'est pas seulement à la Guinéens. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'ici, là où je me trouve actuellement. Madame Barou, vous n'allez pas croire. Vous connaissez Donald Trump, l'opposante et le principal des États-Unis aujourd'hui ? Oui, je connais Donald Trump. Est-ce que vous connaissez son premier ministre ? Vous connaissez son premier ministre ? Non, non, non. Voilà, justement. Son premier ministre qu'il a choisi, il était l'un d'eux, l'un d'eux, et des personnes qui n'ont jamais aimé Trump, qui ont appelé Trump à tous les noms du monde. Ah, on ne parle pas de changement. Attends, écoutez, écoutez, comme vous dites que, non, non, attends, attends, comme vous dites que, vous allez me dire que le gars-là a été hypocrite aussi. Non, 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 il a accepté d'être écouté. Écoutez-moi, je suis si bée, écoutez-moi. Aujourd'hui, je vais vous remercier avec, écoutez, je vous remercie. Aujourd'hui, vous avez vu Céloudalé, les gens de Céloudalé là, les gens là, ils m'attaquaient parce que tout ce qu'ils faisaient à l'UFD, je ne l'aimais pas. Quelle était la raison ? Une seule raison, c'était la manifestation. Depuis que l'UFD, je ne parle plus de manifestation, vous m'avez vu attaquer l'UFD. Si demain, nous m'a dit qu'il n'est plus vache, je fais une autre stratégie que vous me voyez prendre plus de cartes de l'UFD. Vous pensez que c'est être sale ça ? C'est ma conviction que j'ai suivie. Je ne parle pas de ça. Mais quand je viens je dis, je suis contre les manifestations et demain, l'UFD, je me recrute et je viens et je dis, il faut manifester. Le gars là, le gars là a dit à Trump, les manifestations que Trump ont fait à sa putain, le gars, il a dit même Trump, il y a eu criminel. Il ne devait pas le faire. Donc aujourd'hui, il est en train de soutenir cela. Peut-être qu'il veut aujourd'hui que Trump ne veut plus faire de manifestations. Non, 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 Trump n'a jamais exclu manifestations. Il s'apprécie quand on lui demande s'il ne gagne pas. Attends, bon, cela ne gagne pas la Guinée. Ça, c'est le monde politique. Je vous ai dit l'évitable. C'est modérément publicité en Afrique. Mais sinon, c'est la même chose Madame. Est-ce que ça veut dire que l'homme change quoi ? L'homme peut changer en fonction du temps. C'est le moment. Et là, on ne gagne pas seulement à la Guinée. Maintenant, c'est le moment. vous ne faites plus cette chose. Je peux le rejoindre. Parce que maintenant, on conjugue le même type. Ça ne veut pas dire que je suis sale. Mais tu sais que M. Bauré a fait. Tu sais que M. Bauré a fait. Il a l'autre et il est en train de dire ce que Maman a dit de faire. Ça sera la même chose hier et demain. Attends, ça sera la même chose demain. Surtout qu'il avait promis de faire, d'être loyal avec Maman et de faire tout ce que Maman lui demandait. Justement, c'est la même chose qu'un homme gagne demain. Il va faire ce que le M. là-bas fait, il critiquait tous les comportements des Trumps qui est. Il va faire ce que Trump lui demande. M. Bauré. M. Bauré. Ce n'est pas seulement à la Guinée. M. Cidibé, de toutes les façons, de toutes les façons, moi, les États-Unis ne sont pas un exemple pour moi. Moi, aujourd'hui, tu as un barouille. Non, non, je n'ai pas dit que c'est un exemple comme vous avez dit que c'est un exemple à la Guinée. C'est un exemple qui est un exemple. D'accord, merci, madame. on va lâcher, on va lâcher, je vais essayer de parler. Quand un barouille sort hier, il dit que les manifestations sont un droit. Ce barouille, même avant-hier, il était devant une base pour donner sa version devant la cour parce qu'il allait à une manifestation qu'il supportait et ça mal tournait. Et ce barouille, aujourd'hui, qui vient nous faire comprendre que celui qui manifeste est un criminel, dans ce cas, lâcher les bouts. C'est ce que je dis, monsieur que j'ai énuméré tout de suite là. Il a dit, même chose, il n'a pas dit que c'est un criminel, il a dit celui qui fait sortir les enfants. C'est ce que je dis, ça veut dire que lui aujourd'hui, il lui raconte la question. Dans ce cas, il n'a qu'à libérer Dadis parce qu'hier, quand eux, ils ont fait sortir des enfants, aujourd'hui, Dadis est à la cour et lui, il est allé témoigner contre Dadis à cause de ça parce qu'il pensait que c'est un droit à lui que Dadis lui a ôté. Moi, je vais vous dire quelque chose. Comment vous croyez que c'est les enfants qui sont sortis le 28 septembre ? Je veux que ce soit les enfants, que ce soit des grandes personnes, M. Bangoura, ce sont des êtres humains. M. Bangoura, je ne peux pas être même si Baoui avait changé de temps. Il pouvait être aujourd'hui puisqu'il est dans la cuisine. Il connaît, il comprend maintenant la chaleur. Il y avait une manière de parler. On ne devient pas arrogant. Ça ne réconcilie pas, ça n'apaise pas, ça ne fait pas réfléchir. M. Bangoura, je vous donne un exemple pour quand nous, en Grande-Bretagne, on est dans cette petite moyenne. Ça, ce n'est pas arrogant. Ça, ce n'est pas être garot. OK. C'est pas grave. Tu savais, c'est la même chose où on disait Alpha Pone, vous étiez là, vous dites que non. on n'a pas vu le résultat. On ne dirait rien. Ça, c'est oser le ton et puis être arrogant, ça fait deux. Oser le ton, oser le ton et être arrogant, c'est différent. Avertir les gens, avertir les gens et voilà, menacer les gens, ça fait deux. Voilà. Ceci dit, on peut laisser le ton en disant que faites vos marches, mais soyez sûr que vous allez encadrer vos manifestants. Soyez sûr que vous n'allez pas mettre seulement que des enfants mener, tout le monde. Il peut faire ça, mais quand tu sors, je ne l'ai même pas reconnu, c'était sale, c'est de la part de lui. Peut-être que c'est quelqu'un de jamais l'affecté. Mais ce n'est pas ce monsieur qui est venu nous faire croire qu'il est un homme de doigt de ceci, de cela, aujourd'hui, il se trouve dans le camp adverse. Il crache des trucs, même un militaire ne dit pas. Même un militaire ne dit pas. C'est pour cela que je l'ai dit, monsieur Bangoura, avant ça, je vais me dire, nous ici, vous savez, moi, la politique que j'ai apprise ici, à l'école, vous avez vu notre petite merde où on s'est mise avec le Brexit, parce qu'on avait donné notre parole, on a dit si on gagne les élections, mais si ça va se faire comme étant, on sort de l'Union européenne. Mais monsieur Bangoura, on a envoyé tous les cas pour pouvoir se sortir de l'Union européenne, ça n'allait pas nous aider économiquement, mais on a tenu à la parole. C'est ça, moi, c'est cette politique-là que j'ai apprise et c'est cette politique-là que je veux que ma conviction, je la suis, que je suis ma conviction monsieur Bangoura. Maintenant, en ce qui concerne, comme on appelle ça, cette sortie de, comment il s'appelle, le gala, de Elie Kamano. Elie Kamano est venu, il a dit, moi, mon problème avec, que ce soit l'opposition, que ce soit l'État, et la main d'autorité, tout ce que vous voulez par une décision, soyez sûr que vous avez les moyens de vous protéger, mais pas les moyens de vous protéger. Laissez-nous broumbrant avec le petit problème que nous avons dans ce temps-là. C'est ce que je demande, mais, tout ce plat, on en a marre. Et moi, je vais vous dire quelque chose, écrivez ça au jury, vous avez vu cette, je vous jure, il va récolter ça, il est très cher. Et peut-être même là, c'est au sein même de l'État qu'il va récolter ça. Parce qu'un nombre d'États, moi j'ai dit ça hier à Kounate, j'ai dit, moi si on me demande une partie pour que Momadi a fait appel à ce ton, parce qu'on m'a dit que c'est un monsieur trait d'union, il pouvait être un trait d'union. Sinon, Baour, il n'est pas plus intelligent que tous les Guinéens qui sont en Guinée. Baour, il n'est pas plus intelligent que... Bon politicien, Baour, un très bon politicien, il a de l'expérience. Et n'oubliez pas que Momadi cherchait un homme comme Maïga du Mali et il est tombé juste. C'est ça, quelqu'un qui pouvait défendre... Maïga, il ne peut même pas être la même chose. Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Quelle est la différence ? Baour est très agressif. Il est très agressif. c'est maintenant que je viens de comprendre ça. Je ne savais pas. C'est pour cela que je vous ai dit deux jours que je vais être présidente ici, dans ce pays-là. Vous avez vu toutes ces personnes qu'on traite ici de bien. Je vais tous les mettre à l'œuvre pour que le monde n'a pas de découvrir le vrai visage. Pour les éliminer. Parce que le monde n'a pas de découvrir et on t'élimine. Là, toi, tu vas... Par le réveil, mon oncle, l'ABC, c'est là. Et c'est quand même le politique. Depuis, on l'a mis à l'œuvre. Pour que les personnes qui vont nous faire comprendre qu'ils sont les... Mais quoi ? Je vais vous mettre tous à l'épreuve. Oui. Aux preu de ce bambouin. Mais la sortie de Baoury, je vous jure, je me demande si souvent il est touché là, il se rappelait de ça là, si vraiment il est à l'aise à l'aise. Mais vous savez, sur les protestés, arrivé à un moment, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'avec le pouvoir, c'est quand on vous donne le décret, vous donnez votre cerveau, c'est comme si c'est un échange. Au moment où vous prenez l'affaire du décret, vous donnez votre cerveau à remplacement. Donc, ils sont bien que jusqu'à ce qu'ils changent le temps, vous ne les reconnaissez plus. Et c'est dommage parce que ça, c'est peut-être à m'appeler une en occident. Ce n'est pas comme ça. Et tant que c'est comme ça, on ne va pas évoluer. Sinon, ce monsieur-là, entre vous et moi, il a quoi envie même à Maman Di? Il a eu tous les honneurs. Il est bon. Si, si, c'est Baoury. On est Baoury. Il a été stressé. À un moment, on a fallu plaider avec Alpha Connais de le laisser rentrer. Il a été abandonné, Madame Barre. Mais, il n'est rentré pas où c'est quelqu'un, M. Bangoura ? Il est rentré par attention des gens, de beaucoup de personnes. Il a été abandonné par son parti politique. Et, c'est pour ça, très souvent, d'ailleurs, moi, je le dis, il ne faut pas qu'il personnalise cette affaire. Il faut qu'il continue la logique du gouvernement parce qu'il travaille maintenant pour la Guinée. ce n'est pas pour un parti politique. C'est ça. Ce qui est clair, M. Bangoura, ce temps-là, franchement, il pouvait rester du bon côté de l'histoire. Mais, vous savez, quand Dieu sait que vous êtes une bonne personne, il vous met toujours à le peu pour que le monde n'a qu'à vous voir. C'est ce que moi, je viens de sur ce monsieur-là. Si aujourd'hui, Baoury ne vivait pas, il allait avoir tous les honneurs. Il allait rester dans ce côté duré de l'histoire-là. Mais aujourd'hui, ce monsieur, il a accepté son parcours. On n'a qu'à se dire que ça pouvait être quelqu'un d'autre. Je m'en fous, je veux dire, il y en a rien, il y en a la personne qui avait déjà depuis longtemps. Merci à vous, Madame Ba. On est presque vers la fin. On va continuer avec la nouvelle constitution demain. Ousmane Ba, je ne sais pas si Ousmane Ba veut ajouter quelque chose, puisqu'on va commencer par l'article 41 ou 44, 44 demain jusqu'à l'article 46 parce que nulle part je ne vois on va commencer par l'article 44 qui dit que le président de la République a élu au suffrage universel direct au structurant et au majoritaire à deux tours. Voilà, on connaît tout ça là. La durée du mandat présidentiel de la République est de 5 ans et est renouvelable une fois. Une seule fois. La durée du mandat court à pour compter de la date in ou de l'investiture. C'est-à-dire, le président est nommé à partir de la date de son investiture. On connaît tout ça. En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de deux mandats. Le président de la République de la République, je veux partir jusqu'à l'article 46 pour que demain chacun soit préparé. L'article 45 dit tout candidat aux fonctions du président de la République doit être de nationalité guinéen, vous avez vu ça déjà, et de parents dont au moins un guinéen d'origine. C'est-à-dire, il faut dire que tu as un parent au moins d'un guinéen d'origine, que ta maman soit guinéenne ou ton père, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Avoir sa résidence principale à la République de Guinée, jure de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecine assermenté, voilà, institué par la cour et nos constitutionnels, être âgé de 35 ans, de 80 ans, on connaît tout ça, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant, remplissant les conditions de parrainage et nos requises joindre une copie authentique de déclaration, c'est-à-dire, on ne parle nul pas là où on dit qu'un militaire ne doit pas se présenter. C'est ça l'inquiétude des Guinéens, tandis que dans la charte, on m'a dit que ni lui, aucun militaire n'est habilité. Je crois, vous commencez à comprendre le flou qui entretient mon inquiétude par rapport aux différents débats que nous avons effectués ici, c'est ça en fait. Maintenant, parlons une loi organique définie par les conditions d'application de la présence et nos dispositions. Parlons maintenant de l'article 46. On avait fait un débat sur l'article 46 ici, je vous rappelle, consultez la charte de la transition. La charte de la transition, l'article 46 dit qu'aucun militaire ne peut se présenter comme candidat, sauf la personne qui enlève sa tenue, il revient dans la vie civile, mais cela aussi a des procédures. Ça, c'est un. Donc, l'article 46 bloquait, on m'a dit, complètement de se présenter. Et moi, j'avais toujours dit que tout ce qui se passe autour de cette constitution, c'est l'article 46. Maintenant, je vais vous lire l'article 46. On va se préparer pour demain. L'article 46 n'a même pas mentionné, on va vous le lire. L'article 46 dit que le soutien pour les élections présidentielles a eu lieu cinq ans, je crois, a eu lieu cinq ans. 150 jours au plus et 120 jours au moins avant la date d'expiration du mandat du président de la République en fonction. Le président de la République fixe par décret un conseil des ministres après consultation de l'organe technique indépendant en charge. Jusqu'à présent, l'organe indépendant en charge. Jusqu'à présent, on parle de la CENI. Maintenant, je ne sais pas qui cela se l'a précisé. l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Moi, lisez la constitution parce que c'est notre constitution. On parlait du MATA, l'organisation des élections par le MATA. Mais ici, avec le draphe final du CNT, de l'avant-projet, on parle de l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Le jour du Souten, dans l'intervalle indiqué à l'année précédente, au moins 5, 120 jours avant de celui-ci, les candidatures sont déposées aux griffes de la Cour constitutionnelle 90 jours ou plus de 60 jours ou moins avant la date du Souten. Sur un collège multinational de médecins assurémentés, instituées par la Cour constitutionnelle entre fonctions à compter de cette date qui vont je crois consulter les candidats, la campagne électorale. C'est-à-dire, nulle part ils ont dit qu'un militaire ne peut se présenter comme il avait, ça s'est trouvé dans la chambre. C'est-à-dire, c'est un appui garantie tous les candidats, tous candidats à l'élection présidentielle est tenu d'être présent sur les territoires nationaux depuis le dépôt de sa candidature jusqu'à la proclamation des résultats définitifs sauf qu'à l'article 47 dit que les candidats à l'élection présidentielle participent au débat radio-télévisé organisé au premier et au second tour par les commissions de régulation de la communication audiovisuelle. C'est tout ce qu'ils ont dit. l'article 48 dit que la cour constitutionnelle va à la régularité de... C'est-à-dire, vous allez comprendre, vous commencez à comprendre ce que je disais, qu'il fallait travailler sur l'article 46, c'était ça l'essentiel et cet article 46 ne dit rien par rapport à la participation d'un militaire ou quiconque et Dédansa a dit que la constitution, aucune constitution, nulle part dans le monde ne parle que qui doit participer et qui ne doit pas participer. Donc, vous avez la réponse et moi, je crois que cela veut dire que Momadi sera candidat mais demain, on reviendra sur ça. C'est l'article 46 qui m'intéressait. Voilà, je vous ai lu l'article 46. Nul n'empêche Momadi d'être président c'est que l'article 47 tout Guinéen peut participer aux élections et il faudrait que tu sois c'est-à-dire que tu suis la procédure en bon et due forme et puis c'est tout et que tu sois en Guinée au moment des élections c'est tout. Alors, c'est ce que moi je disais Momadi sera candidat contre les autres ceux qui sont en train de préparer. Lisez, moi je suis parti sur le site du CNT ça est là vous savez l'avant-projet qu'ils avaient donné il n'y avait pas les articles mais ça là il y a tous les articles les 205 articles sont disponibles nulle part le président de la république est élu et investi le jour de l'expiration c'est-à-dire nulle part c'est-à-dire que les militaires ne doivent pas se présenter le président de la république est élu et jure de banque c'est-à-dire c'est la même chose la loi fondamentale l'article 60 le président de la république dépose à la cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de son investissement rien ils ont pris la loi fondamentale photocopie directe et puis ils ont travaillé sur l'article 46 alors c'était au Guinée de voir demain on reviendra sur ça dans l'émission temps de béman pour voir en tout cas moi Elie Kamano dire que c'est l'insurrection populaire qui pourra aller sans langage que lui parce que lui il était avec Mamadi il était avec tous ces autres là comme moi je vous dis le Guinéen change en fonction du temps en fonction de l'argent en fonction des présidents en fonction des régimes c'est leur nature alors c'est lui qui pense parce qu'il a reçu de l'argent avec Mamadi il ne sait pas ce qui se passe il ne gâte pas le nom de Mamadi en plus il dit que Mamadi est bien mais c'est son entourage qui n'est pas bien alors chacun son mot de fin on n'a que 5 minutes pour fermer merci de votre participation demain on parlera de cette constitution je vous ai lu c'est rien il faut se préparer Mamadi sera candidat c'est moi qui le dis rien n'arrête Mamadi dans cette constitution dans cette constitution un mot de fin rapidement on est pris par le temps on doit se faire écouter sous le net est-ce que vous avez un dernier mot bon le dernier mot que j'ai on va attendre demain pour discuter sur ce point vous savez j'ai peur que Mamadi ne soit je ne peux pas dire lui-même qu'il soit embobiné dans il est déjà embobiné c'est avec son gré quand on dit il veut être embobiné c'est parce qu'il le veut j'ai entendu certains dire que certains dire que Mamadi il a c'est pas lui-même qui gère le pays que c'est le ministre de la défense et je ne sais qui mais avec la bénédiction de Mamadi parce que s'il n'y avait pas Mamadi je ne pense pas que c'est pas là ouais ouais ils ont profité il doit beaucoup porter attention parce que moi j'ai toujours dit Mamadi il est jeune il peut quitter le pouvoir organiser les élections quitter aller en France se former non pour un mandat 4 ans ou 5 ans ça suffit quand il revient franchement tu vas voir qu'est-ce qui va se passer c'est ça s'il s'endette je ne sais franchement pas qu'est-ce qui va se passer demain je ne peux pas prédire l'avenir mais s'il s'endette il s'endette vraiment il veut aller coûte que coûte je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer mais ça ne serait vraiment pas bien pour le pays c'est ce que j'ai à dire et puis demain on 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 merci à vous majeur alpha barry un dernier mot rapidement s'il n'est pas occupé alpha vous avez la tête alors si alpha barry est occupé je prends ousmann ba ousmann ba n'a pas parlé il est occupé vous savez il aime l'argent beaucoup les samedi il ne parle pas ouais un mot de fin rapidement monsieur monsieur c'est comme ça moi j'étais avec un gros poisson là j'étais en train de bavarder moi je fais tranquillement mon argent mais ouais c'est ça il sait il met trop l'argent il n'y a pas de problème mais bangura il y a article 46 ce qui m'intéresse il faut comparer ça à la charte l'actique 46 de la charte qui dit que aucun militaire ne doit se présenter mais comparer ça à cela ça veut dire tout comparer ça à quoi à cet avant projet là ils ont éliminé complètement ça c'est une élection participative attend on va se comprendre d'accord arrête de parler de l'actique 46 qui se trouve dans la charte pourquoi pourquoi je vous le dis ça n'a rien à voir avec la nouvelle constitution la conclusion que les dansers sont en train de créer c'est par rapport à l'actique 46 qui se trouve dans la charte ok les mamadis les mamadis les membres du gouvernement et les membres du CNT sont tenus par la charte sur laquelle ils ont porté leurs mains et puis prêté serment donc la nouvelle constitution là et déjà ils ne font pas partir de tout ce qu'on dit élection en Guinée ouais et là il a fallu écoutez écoutez le discours où mamadis parle de la parole du soldat le discours du 5 septembre donc ils sont tenus à respecter non seulement leur serment comment ils vont comment ils vont respecter ça avec tout ce qu'on est en train de dire le problème ici ils sont en train de créer la constitution en disant vous savez la constitution n'est pas personnelle on ne doit pas mettre qui sera candidat ou bien qui ne sera pas candidat nous sommes dans une transition et déjà ils sont tenus à respecter leurs paroles pourquoi on a eu ce coup d'état parce qu'on a eu un alpha condé qui a été président qui a prêté serment attends on va se comprendre qui a prêté serment sur la constitution non seulement de respecter lui la constitution mais de la faire respecter il a violé ton serment c'est pourquoi on se retrouve avec un coup d'état et puis dans une transition donc les membres Mahmadi et les membres de son gouvernement et les membres du CNT ne sont pas concernés par les élections prochaines toutes les élections prochaines ils ne sont pas concernés point bas ainsi soit-il d'accord il n'y a pas de non attends réellement là-bas ils ne le font pas tu as vu Tadis non attends Tadis t'as demandé à Mahmadi si la vie d'Adis moi j'ai vu d'Adis ok non tu sais le Guinée sortons sortons de ça sortons de ce que nous sommes en train de faire acceptons quelque chose entre nous sur la gouvernance d'accord nous ne pouvons pas continuer à chaque 10 ans ou bien à chaque 5 ans il y a un sous l'état on reprend à zéro merci pourquoi on ne peut continuer à faire ça merci à vous le message est passé aujourd'hui on a des gens qui sont là depuis 3 ans qui ont pris les anciennes constitutions recopiées point par point et puis ils ont créé la confusion pourquoi c'est ça ils n'ont rien foutu ils ont fait perdre le temps merci à vous merci à vous merci beaucoup alors je vais donner un temps d'antenne à mon homo là Ismail qui vient prendre le temps marche bonsoir je ne sais pas si son micro est ouvert homo bonsoir attend solo attend homo bonsoir je veux homo mental comment ça va oui ça va ça va on est on est avec mon mardi et on ne sait pas si c'est avec mon mardi ce va bien mais homo rapidement parce qu'on est presque vers la fin la sorte de Baouri quand ils menacent les forces vivent prendre leur disposition de ne pas faire sortir les enfants sans quoi le gouvernement va prendre ses dispositions et puis le gouvernement va mater est-ce qu'il n'est pas en train de personnaliser le débat un tout petit peu mais aussi ces compteurs prépaient là est-ce que c'est une bonne solution pour comment dirais-je pour l'électricité parce que puisque les gens ne payent pas mais enfin la sortie de l'électricité qui nous dit que la seule solution pour le retour à l'ordre conditionnel c'est l'électricité populaire est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois choses là bon de ce qui concerne les frontières prépaient il faut payer le courant s'il y en a mais il n'y a pas de courant comment il faut payer il n'y a pas absolument moi je trouve on paye quand on peut payer quand on a le boulot quand on a le boulot quand on a le travail comment cela pourra marcher on paye quand on peut payer mais on paye ce qu'on a consommé mais s'il n'y en a pas et qu'on paye c'est ça le problème moi je me rappelle par exemple j'étais au téléphone avec quelqu'un il n'y avait pas de courant alors qu'ils ont mis la personne dit qu'elle a mis 100 000 de prépaient dans son dans le compteur mais après le courant est venu elle dit que non que il n'y a plus rien sur le compteur on ne sait pas ce qui s'est passé mais les 100 000 ont été mis et puis bon où c'est parti on ne sait pas ça a disparu sans être consommé donc finalement les gens de ce foyer ont commencé à débrancher l'air contraire et puis mettre brancher le courant en direct donc je voulais vous le dire là au moment qu'il y a un problème technique avec ces prépaient là tu peux mettre 200 000 et que tu n'arrives même pas à consommer les 200 000 on te coupe merci je ne sais pas si c'est des trucs chinois ils sont allés ramasser pour venir nous donner qui peut consommer sans que ça ne soit consommé par le propriétaire ou alors qu'est-ce qui se passe je crois la population a été victime de ça et finalement les gens refusent maintenant de payer les prépaient les compteurs prépaient ça c'était un problème mais il faut payer quelque chose que tu as consommé si le courant vient en contre-goutte et puis bon tu dois mettre ce qui ne correspond pas et ça c'est un problème il n'y a qu'à régler d'abord le problème de courant avant d'imposer aux gens de payer le courant partout dans tous les pays où on paye où on impose le paiement du courant de façon stricte c'est que les gens sont ravitaillés de façon normale ça c'est une évidence comme au Sénégal ça marche là-bas parce que l'électricité ça peut marcher absolument alors Baouri Baouri dit que celui qui sort comme Alpha Kondé va couper la queue de la personne et surtout les gens qui ont de l'argent qui font sortir les enfants mais il y a eu des réactions de part et d'autre il y a certains qui disent que Baouri ne fera que la politique de Momadi du CNR il a juré il ne peut pas le faire autrement c'est pourquoi je le disais souvent j'ai dit avant de condamner le crocodile il faut se rendre à la rivière on ne peut pas rester là-bas à la maison pour dire que non il est ceci il est cela sans que vous n'avez été là-bas Baouri s'est rendu à la rivière maintenant il est en train de parler comme celui qui est parti là-bas c'est pourquoi un supporter assis à la tribune devant son écran peut donner tous les détails qu'il faut sur un footballeur pour aller se placer comment il faut tirer si jamais il est sur le terrain c'est là il fera face à la réalité on m'a dit là où lui-même il est aujourd'hui bien qu'ils se sont servis ils sont en train de se servir de l'argent public mais ils ont chaud ils ont très chaud parce que il y a un adage qui dit que tu ne seras pas que le bâton avec lequel en gris la viande où le poisson était un garçon sauf que tu te mets tu mets ta main à sa place à sa place c'est vrai c'est vrai mais attends la dame là c'est qui a dit ça pour la première fois japonais je crois que le risque mais est-ce que il n'est pas temps pour cette opposition de commencer à négocier avec mamadi parce qu'il a un point de chute c'est que moi je pense le gali comme il a pris Paul Kagame comme son menteur ce n'est pas temps de faire intervenir Paul Kagame pour convaincre mamadi de quitter rassurer la sécurité de mamadi mamadi il veut faire le garçon il veut souffler le chaud et la chaleur ou bien le froid et la chaleur à la fois mais ce qui reste clair si mamadi ne fait pas attention je ne souhaite pas je ne le souhaite pas un autre coup d'état à la Guinée je ne dis pas mamadi mais je dis à la Guinée parce qu'on ne sait pas qui va venir encore où est-ce qu'il va nous déposer ça c'est un autre problème mais ce qui reste clair la manière dont il est en train de conduire le pays ce n'est pas la bonne c'est comme ce que Gassama Gaby a dit alors nous sommes rentrés dans un gouffre et on ne fait qu'il s'enrouler dedans pour partir quand mamadi est venu il a été accueilli par la force comme on appelle par toutes les forces de la nation oui et finalement il s'est senti tellement fort c'est comme quand Obama est venu au pouvoir et il y avait tellement de l'enthousiasme il pensait qu'il pouvait avec l'enthousiasme il pouvait tout faire cependant que Nancy Pelosi lui a dit qu'il faut appliquer avant qu'on arrive aux élections de changer le congrès et puis le sénat sinon ces gens-là c'est là qui vont connaître les couleurs donc quand mamadi est venu il s'est senti tellement fort qu'il a commencé à dire bon c'est qu'ils sont en train de créer des règles moi là il faut les dégager on va essayer nous nous sommes des militaires sans savoir que la politique pour diriger un état est tout à fait différente n'est-ce pas d'être dans un camp militaire où il faut agir par la force vous pouvez agir par la force pendant un certain moment donné mais vous ne pouvez pas continuellement agir par la force ça c'est impossible parce que donc ça veut dire que la mémoire il doit s'appuyer il doit s'appuyer il doit s'appuyer il doit s'appuyer il ne faudrait pas qu'il nous il ne faudrait pas qu'il nous entraîne jusqu'à un certain niveau et quand le peuple aura le dos au mur ils vont se retourner contre lui et en ce moment ce n'est pas les cas on a vu à Konakry 2006, 2007, 2008 il y a eu presque une journée 300 morts mais ça ça n'a pas arrêté les gens ça n'a pas arrêté devant la souffrance les gens ne s'en fichent plus de leur vie c'est comme les jeunes qui vont mourir dans la Méditerranée ils savent qu'il y a un bateau qui a coulé hier ou bien il y a des pirocs qui ont coulé hier mais aujourd'hui ils vont s'embarquer si on coule c'est qu'on a coulé si on passe c'est qu'on a passé ils continuent ils continuent voilà donc c'est ce qui se passe parce que vous ne vivez qu'une seule fois et si votre vie est scellée d'une manière vous sortez de votre gant vous n'avez plus de quoi réfléchir même s'il y a des militaires qui sont en face de vous on a vu à Venezuela quand la population est sortie les gars ont fait monter les chars sur les gens mais ça n'a pas arrêté des gens de sortir donc le peuple est comme ça il est temps de réfléchir vous êtes d'accord avec qui nous dit que la seule solution contre ces gens là c'est l'insurrection populaire en tout cas ceux qui disent que mon mari n'a pas l'intention de quitter maintenant je ne dis pas vrai ou faux en tout cas je reste à l'observation comme l'a dit le jeune allons-y seulement mais ce qui est sûr nous n'avons pas encore de lisibilité jusqu'à ce niveau rien n'est encore clair il est en train de nous entretenir dans un flou sans précédent et voilà donc il nous donne quelque chose surtout vers la fin de cette année il va falloir qu'on nous étale parce que Bahouré a déjà informé qu'il n'y aura pas d'élection cette année donc on s'attend jusqu'à la fin en fin d'année et finalement on verra ce qu'il va dire et ce qu'il va nous étaler comme programme et en fonction de ça nous allons ouvrir quoi d'accord merci Omo Solo un mot de fin Sulemane Sibibé un mot de fin rapidement et puis on va donner la parole à Madame Ba de boucler la boucle demain on se reprend avec la constitution qui permet la constitution qui nous divise au lieu de nous rassembler de Densakourouma qui permet à Mamadi de se présenter comme on l'a annoncé c'est ça Solo un mot de fin rapidement merci merci M. Léo moi M. Léo je pense que Ousmane Ba ne doit pas avoir problème de cela parce que j'ai applaudi Mamadi et Mamadi qui est un homme qu'il faut pour gérer la Guinée mais même je le regrette même moi je la bouche je le regrette je ne peux pas demander non plus pardon à Alpha Condé parce que c'est lui qui m'a amené Mamadi c'est ça parce que M. Léo ne fera pas moi je ne le ferai pas ils vont toujours continuer à accuser Alpha Condé ou bien moi qui ont dit hier que Alpha Condé était mieux que là où on est actuellement ils vont continuer toujours à nous accuser au lieu de prendre la responsabilité pour faire ce qu'il doit faire il ne faut pas cela on a déjà pris notre responsabilité non ce que M. Léo vient de dire c'est qu'on a fait la responsabilité il y a une erreur je regrette vous n'avez jamais dit cela vous n'avez jamais dit cela vous continuez toujours à accuser Alpha Condé et moi-même voilà en pourtant vous avez dit hier c'est maman qui est pour gérer la Guinée on a fait une constitution ça y est à sa mesure et vous vous plaignez encore et vous voulez que nous on attend venir à votre secours pour vous aider non on ne le fera pas ça va faire votre combat c'est votre combat et vous allez l'amener vous allez l'amener nous on ne va pas venir au secours voilà ce que je vais dire ce que je vais dire ce que tu dis encore que Bahouri ne devrait pas faire ce qu'il est en train de faire ou bien ne devrait pas dire ce qu'il est en train de dire moi je vais vous dire que vous êtes en erreur vous êtes vous n'avez pas vous n'avez pas analysé la chose profondément parce que la politique là ne joue pas seulement en Guinée ça ça se joue partout je vais donner un exemple Trump est son premier ministre actuel il était l'un des ennemis de Trump et jusqu'à les médias le jour que Trump l'a choisi les médias ont répété ce qu'ils disaient contre Trump mais aujourd'hui celui-ci dit que l'insélection de 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 attention excuse-moi de t'interrompre tu faisais c'était la querelle entre toi et Mme Ba c'est-à-dire Trump et son vice-président ils sont en conquête du pouvoir ils ne sont pas arrivés là-bas d'abord Bahouri lui il est dedans non mais hier tu savais donc lui il faisait la politique il faisait la politique de contre Trump avant d'accepter d'abord comment on appelle pour être premier ministre de Trump il savait ce que le gars l'a disait contre Trump il disait Trump était criminel Trump a fait coup de ça il disait ça à Trump mais il était Trump pour lui offrir le premier ministre il a appris avec avec ouvert avec bras ouvert et maintenant celui qui dit que Trump a raison celui qui dit que Trump a raison qu'elle dépasse deux mesures ça ce n'est pas un Guinée c'est ici un état juré on ne peut pas coller d'être hypocrite ou bien de trahir comme on appelle l'opposition du Guinée non non moi je refuge même même c'est le bien tu vois de la différence en Guinée tu fais la politique de quelqu'un du même tu fais la politique du gouvernement solo merci on est pas seulement pas seulement non non c'est comme ça vous comprenez non pas seulement politique du gouvernement c'est politique de développement et de travailler pour l'état du même pas seulement pour nos gouvernements parce que vous faites votre bagaille là il n'y aura pas de boulot il n'y aura pas de travail en Guinée et c'est la Guinée qui perd par le gouvernement merci à vous vous oubliez vous parlez chaque fois quand quelqu'un vient pour travailler vous avez créé tout ce problème le président on est c'est très important vas-y vas-y ils sont en disant que monsieur Bahouri travaille pour le gouvernement c'est-à-dire que oser le temps que Bahouri non non moi je ne t'ai pas dit ça je ne t'ai pas dit ça non non si tu veux je ne t'ai pas dit ça j'ai dit je parle d'ici j'ai dit ceux-là si le premier ministre donc tu fais allusion de Trump eux ils font la politique de l'état tandis que chez nous quand tu es premier ministre tu fais la politique de l'individu de ton chef mais justement ça veut dire que Bahouri c'est pas la même chose tu as répondu à toi-même ta question oui mais c'est pas la même chose c'est-à-dire que c'est-à-dire que qu'il y a 30 secondes Bahouri ne fait pas pas tout il va bien 30 secondes on ne doit pas écouter sous le net on ne nous permet plus 30 secondes rapidement merci beaucoup merci beaucoup bahouri bahouri est obligé de faire ce qu'il a fait parce que quand la ville n'a pas obligé de s'exprimer la ville est paralysée quand la ville est paralysée l'économie guinéenne est menacée quand l'économie guinéenne est menacée la population souffre c'est ce que Bahouri ne veut pas merci beaucoup merci d'être venu à madame pour la dernière parole je vous retrouve demain on va parler de la constitution demain voilà on va parler de l'article 46 donc préparez-vous préparez-vous ça sera une élection participative comme Momali l'a dit dans son discours à l'adresse de fin d'année donc tous les Guinéens y compris lui sera un candidat en tout cas ce que j'ai vu l'article 46 comparatif et comparément à la charte il y a une différence c'était ça Mme Ba vous avez l'antenne pour fermer ce débat on se retrouve demain merci d'être venu M. Bangoura dites à M. Cédibé que je vais donner une exemplaire à faire moi je critique Ousmane Gawal parce qu'Ousmane Gawal a un comportement que je pense que ce n'est pas bien le jour que Ousmane Gawal change tout ça je n'ai pas un problème avec la personne d'Ousmane Gawal j'ai un problème avec mon comportement qui est contre ma conviction le jour change tout ça je veux me joindre à Ousmane Gawal maintenant en ce qui concerne comme on appelle ça les manifestations j'ai toujours été contre les manifestations le jour parce qu'on va me nommer quelque chose je vais être pour les manifestations parce que je serai ça c'est ça c'est le problème c'est la différence là-bas le problème on peut suivre un homme parce que la personne a changé on ne peut pas changer ses convictions on peut changer de personne trouver un nouveau livre être son adversaire de demain peut être ton allié d'aujourd'hui parce que vous êtes aujourd'hui vous avez la même conviction mais quelqu'un qui change de conviction ce n'est pas une personne c'est de ça qu'on parle donc ton vice-président peut venir avec Trump il n'y a pas de problème mais quand ton vice-président il a des convictions par exemple il est contre certaines choses et qu'il change parce qu'il est venu avec Trump c'est là où il y a le problème c'est le cas de Baori ça c'était en parenthèse M. Bangoura pour cette question de chartes moi je reste toujours comment on appelle ça optimiste quand moi je lis la charte peut-être vous savez les chartes là c'est pour cela vous avez chassé d'autres juristes de maison c'est-à-dire celui-là peut-être il allait nous aider les chartes de la nouvelle constitution parce que moi aussi j'ai lu en détail c'est la partie même qui nous je veux dire impression mais pas moi je lis même si l'on parle des militaires M. Bangoura a dit qu'aucun membre de son gouvernement ne va se présenter mais lui et les militaires l'anguinés ils ont toujours dit qu'un militaire ne se présente pas il a dit et lui et les trucs et moi jusqu'à présent ce que me demande peut-être qu'on m'a dit va glissement réglissement pré-glissement post-glissement je n'en disconvient pas mais je ne vois pas m'a dit venir organiser des élections où il va se tenir candidat ou un membre du gouvernement que nous comprenez peut-être qu'ils peuvent avoir un candidat caché après on voit quelqu'un qui surjure de nulle part je n'en disconvient pas mais ça c'est moi selon ma manière de voir les choses mais bon vous avez sur les politiciens africains pour se dire c'est Baouré qui sort Cdp même là regarde Cdp quand toi-même tu es venu tout à l'heure tu as expliqué de manière tellement tellement politique diplomatique mais Baouré quand tu es venu tu as dit tu as expliqué de manière à faire comprendre aux gens que oui ça va toucher l'économie ça va faire ceci voyons cela le pays n'est pas un truc tu as donné même un truc qui était à présent un discours à présent mais lui il est venu il dit ah nara yonarunira méni je ne vais pas dire je ne vais pas dire c'est différent de Alpha Conde et de beaucoup de politiciens eux là même quand ils vont aller ils tombent là ils ont des gens qui vont les mettre au dos mais lui là la seule chose il fait qu'on le respecte un peu s'il jette ça là c'est son problème en tout cas on sera là Inch'Allah et merci à tout le monde merci à vous merci à tous les panélistes demain on se retrouve lisez la constitution l'article 44 de l'article 59 vous trouverez vous verrez que ce que j'étais en train de dire Momadi sera candidat aux élections prochaines parce que nul dans cette nouvelle constitution là ne pourra arrêter et je vous souhaite de passer un très bon week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501